Je vous propose de commencer. Madame Nalan, secrétaire d'Océan. Donc j'ai un pouvoir de M. Lydiré à l'Ambrayonne, Hélène Nervoach à Estelle Bonnet, il devrait arriver. Et Rudi, Joannico, à Yves-Venueux. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport au compte rendu de la séance du conseil du 14 avril ? Pas de remarques ? C'est tout à fait parce qu'il y avait un bon an et demi, là, tout le monde n'est pas réunis, donc on va pouvoir faire passer les mesures. Salut, c'est bonsoir. Merci. 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 le premier point concerne la comité de commune on a invité monsieur Rouenet, président de la comité de commune pour tous les points donc je propose d'attendre qu'il soit arrivé non mais il n'est pas arrivé il est là et de passer directement au point numéro 3 concernant les finances donc le premier point concernant les finances concerne les loyers pour les professionnels impactés par la crise sanitaire les mesures liées à celle-ci donc vous vous souvenez dans la séance du 4 décembre 2020 on avait décidé d'annuler le titre de loyer émis pour le mois de novembre 2020 pour l'Ardoise pour un montant de 1000 euros et on avait décidé de continuer l'annulation jusqu'à la réouverture on propose en fait pour le regard de la réouverture de cet établissement qui doit arriver je pense le 9 juin de reprendre en fait de reprendre le paiement des loyers est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça non quelqu'un compte ça se tient ok donc ça c'est pour dès les loyers du mois de juin donc ça veut dire qu'on aura annulé de novembre à mai sachant que en fait c'est un un bail avec promesse d'achat et donc ça va décaler les montants qui n'ont pas été payés de novembre à mai de l'Universaire on aura certainement un prochain conseil à passer une délibération pour l'Universaire d'annulation comptablement en fait on continue toujours à émettre un titre et lors du prochain conseil on pourra passer une délibération qui annulera les montants des 6 mois de loyers non perçus parce que tous les mois on a quand même l'obligation d'envoyer un titre donc ils ne reçoivent pas donc il n'y a pas de risque de poursuite pour eux mais comptablement on met un titre en produit et on va mettre une charge exceptionnelle qui est une perte sur titre par rapport à ça donc là en sachant pas au mois de novembre-décembre la durée de de cette annulation de loyer on avait misé sur 5000 euros mais du coup ça va un petit peu déplacer donc on va faire une DM par rapport à ça c'est une annulation du titre en fait ça correspond à un report à un décalage dans le temps c'est ça ? non en fait si il y a le décalage dans le temps c'est que ça décalera sur le chou la fin de son achat c'est ça ? je ne me souviens pas l'histoire de bail avec le pour les achats c'est que d'ailleurs ils seront propriétaires vendés oui l'idée c'est qu'on ne reste pas propriétaire la commune et donc lui en fait voulait acheter les murs donc c'est pour ça qu'on a fait un bail avec le pour les achats mais on a une contrainte de 10 ans après on ne peut pas vendre avant les promesses parce qu'en fait on a obtenu des subventions pour l'achat non on va faire un enfant sur 10 ans sur l'achat de l'essor le bail le bail c'est un bail commercial 12 ans de mémoire je crois non 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 là c'est pas un bail commercial c'est un ah oui oui c'est un bail je vais le retrouver tout de suite c'est un bail commercial 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 Merci. C'est un bail commercial avec pas de porte, donc une signature le 30 septembre 2019. Ok, pour le restaurant ? Après, il n'y avait pas d'autres modifications sur les locations des bâtiments communaux. Le point suivant concerne l'admission en non-valeur sur le budget communal. Le trésorier nous a fait parvenir des demandes d'admission en non-valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on a émis des titres de recettes qui n'ont pas été payés et le trésorier a engagé des poursuites pour se faire payer. Mais il n'a pas réussi à obtenir le paiement des montants qui ont été présentés. Donc on parle d'un montant de 1442,37 euros. Donc on a le détail des titres qui n'ont pas été honorés. Alors après, on propose d'annuler les toutes petites sommes. En fait, on a des 1 centime, des 10,23. Après, il y a une grosse somme de 562 euros qui date des années 2008, 2009, 2010. Je pense que là, on ne pourra pas récupérer toutes les poursuites qui ont été engagées et le trésorier n'a pas réussi à obtenir le paiement de ces titres de recettes. Donc on propose d'annuler un cours 562,30 euros. C'est Chambrier Annie, c'est l'ancienne femme de l'épicier en 2008, 2009, 2010. Donc il y avait ça, il y avait... Ensuite, pour des petites sommes de 23 euros, de 1 centime, de 20 centimes, de 6 centimes, de 9 centimes. Donc ça, on propose d'annuler toutes les... Voilà, c'est vrai qu'il y a des poursuites qui sont faites, qui coûtent un peu. Donc pour des sommes comme ça, je pense que c'est pas... Par contre, il y a une somme de 101,52 euros, titrée à la société Orange. Donc là, je propose de ne pas l'annuler. Sans savoir... Alors, c'est de quelle année ? C'est de... Par contre, c'est étonnant qu'il ait pas réussi à se faire payer, en fait, de ce montant-là. Donc si vous en avez d'accord, en fait, on propose au trésorier de poursuivre, en fait, le pélo de ce titre. Donc là, c'est 101,52 euros. Ensuite, 36,09 euros. Et là, si, il y a quand même une somme assez importante. C'est... Pilon James. Il coûte 568,98 euros. Donc là, c'est plus récent, c'est 2018... 2017-2018. Donc 568,98 euros. Si vous êtes d'accord, moi, je propose de ne pas annuler cette... Enfin, toutes ces petites recettes. Je pense que c'est des... La cantine, en fait, c'est des sommes de 55, 48, 45, 41. Donc c'est des personnes qui ont... Enfin, qui ont invité sur la commune et qui sont peut-être partées sur la commune. Et donc, aujourd'hui, le trésorier n'a pas réussi à les... à récupérer tous les titres de recettes émis. Donc voilà, donc, on propose sur la somme des 1442,37 euros. de ne pas supprimer, donc, 568,98 euros pour Pilon James. Et puis 101 euros pour Société Orange. 100 à 52, c'est ça ? Ouais. Orange... 100 à 52. 670, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces titres de recettes ? Donc nous, ça va passer en dépenses dans notre budget. C'est des titres qu'on en a émis, qu'on a enregistrés en tant que recettes. Par contre, là, on décide de les mettre en non-valeurs. Ça veut dire qu'on enregistre en dépenses sur le budget communal. Pour ça, c'est un total de... 671,87. C'est pas la quantité ? Bah 671... 771. 771,87 plus 101,52 plus 568,98, 1442,37. D'accord. Ok, est-ce que quelqu'un est contre ? Une question, ça peut durer un certain nombre d'années, parce qu'il y a des premières années de 2008. 2008. Et ça peut durer un anniversaire permanent jusqu'au... C'est la décide d'annuler. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut annuler aussi, parce que ça pose quand même d'autres résultats. Et ça ne coûte aussi longtemps que les gens ? Non, c'est une perte sèche. Par contre, nous, en plus de celles faites par le trésorier, deux fois par an, on fait un point sur les impayés en cours de l'année au niveau de la cantine. Et on envoie en moyenne 7-8 courriers à chaque fois. Donc, on remonte à 1-3. On laisse la possibilité aux personnes qui l'oublient, la difficulté passagère, tout ce qui est remonte à 3 mois, on renvoie un courrier avec les montants. Et ça vient en complément des... Alors, ce n'est pas forcément notre rôle. Parce que nous, en fait, on ordonne au trésorier, en fait, d'organiser les recettes. Par contre, c'est vrai que ça donne un petit plus, en fait, sur... Quand on envoie un courrier aux habitants, ils ont tendance à réagir, en fait. Donc, c'est vrai que c'est plus... Des fois, ça va un peu plus vite. Et ça nous permet de mettre en place des fois des échanges et de paiement avec le trésorier sur certaines familles qui n'oseraient pas faire la démarche d'elles-mêmes. C'est surtout qu'on les rencontre sur les familles. On 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 les rencontre sur les familles. Ok. Donc, je m'en peux plus si on a voté ? Oui. Oui, c'est bon. Ensuite, on a la même chose pour le budget assainissement. Donc, là, c'est pour une somme de 2094,94 euros. Et donc, là, on a deux titres de recettes. Prend veille Uber pour 994,94 euros. Donc, ça, c'est une... Alors, c'était quelle année ? 2010. 2010. Donc, c'est un raccordement qui n'a pas été payé. Un raccordement tout à l'égout. Donc, c'est des gens... Enfin, c'est des... Des habitants qui étaient à la Vigencière et qui viennent de vendre leur maison. Enfin, qui ont vendu leur maison il y a un an. Je crois. Et donc, on avait demandé au trésorier, en fait, de suivre un petit peu la vente de la maison pour récupérer, en fait, les titres qui avaient émis. Donc, on propose de ne pas... De ne pas annuler ce titre de recette. Et ensuite, c'est la SCI AD pour 1100 euros. Là, également, c'est pareil. C'est 2011 et c'est un raccordement tout à l'égout qui n'a pas été payé. Alors, après, on ne sait pas si c'est le trésorier qui n'a pas récupéré... Parce que c'est une SCI, en fait, hein. Donc... Et, bon... On sait qui c'est. Et c'est quelqu'un qui habite encore sur Saint-Marc-de-Dié. Donc, on va se rapprocher du trésorier pour que cette personne puisse honorer, en fait, la taxe de raccordement légal. Donc, on propose sur le budget assainissement de ne pas répondre à la demande du trésorier et de poursuivre, en fait, les recherches sur le paiement de ces deux titres. Il y a des questions par rapport à ça ? Quelqu'un est contre ? Ça se tient ? OK. Ensuite, c'est le point sur le changement de trésorier et de comptable au 1er septembre 2021. Donc, en France, on en avait déjà parlé au dernier conseil. Donc, les trésoreries évoluent. Donc, il y a un changement de fonctionnement avec la réforme de l'ADDFIP. Et donc, la trésorerie des commois va fermer au 31 août 2021. Et donc, on sera rattachés à la trésorerie de Montval-sur-Loire, à compter du 1er septembre 2021 pour la gestion de notre budget général et des budgets CCS et assainissement. Et on est invités à valider ce changement de trésorerie et à nommer M. Martin comme comptable de Montval-sur-Loire, par un comptable de la commune de Saint-Marc-Douteyer à compter du 1er septembre 2021. Vous avez des questions ? C'est un service qui est transféré de ECOBRA à Montval. Alors après, la question s'est posée sur la régie. Donc, tous les versements numéraires que l'on peut recevoir à la bibliothèque, au secrétariat. On emmenait directement, en fait, à la trésorerie d'ECOBRA, chèques et espèces. Donc là, il y a une convention avec la poste qui sera effective en fin de septembre 2021. Et donc, on pourra emmener, en fait, tous les chèques et les espèces à la poste. La poste des commandes. La poste des commandes. Oui, ou pas la poste de Saint-Marc ? Non, elle n'est pas habilitée. D'accord. Bon, je pense que c'est un bureau mix. Oui, oui, oui. Ça va être un peu plus simple. Il y a un statut particulier qui nous avantage. Bon, la trésorerie des commandes et la poste. C'est un petit peu plus près. La poste des commandes ? Oui. Que la trésorerie des impôts. C'est à côté, hein ? Oui, c'est à côté. Après, on aura... Un conseiller aux décideurs locaux. Un conseiller aux décideurs locaux qui pourra être présent dans les communes en cas de... Le siège sera un petit peu commune. Le siège sera un petit peu commune. D'accord. On est en train de se mettre en place. C'est ce qui était prévu, mais on n'a pas de retour. Donc, en complément de la trésorerie qui, elle, géra toujours les mandats, les titres, la partie écriture comptable, a été mis en place. Ils appellent les conseillers aux décideurs locaux pour toutes les collectivités et qui sera... Qui aura comme siège le siège de la communauté de communes de territoire. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que cette personne va arriver. Qui ? Quelles sont ses missions précises ? Ni quand ? Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas au début. Donc, vous avez dit que ça se mettra en place juste avant la fermeture des trésoreries pour qu'il y ait un passage, mais on n'a eu aucune information. Non, c'est pas une information. On attend. L'ensemble de la communauté de communes n'était pas rattachée tous à Économie ? Si. Depuis 5-6 ans, depuis la fermeture de Boulevard. D'accord. Avant, Paris-Liechal était à... Non, je dis une bêtise. Changer et rattacher à Le Manville. Le Manville, oui. Tout à fait. Ça ne va pas arranger si tout est... Le siège, c'est la tête des produits. Pour changer, par exemple, ça sera encore autre chose. Mais ils auront deux interlocuteurs. Le Manville, d'un côté, et... Enfin... Comme nous, on aura la trésorerie de Montval et puis un référent au niveau de la communauté. Sous réserve que les premières informations qu'on ait eues se vérifient. Là, c'est... Il y a une réunion la semaine prochaine à Écomois, hein, sur le transfert de trésorerie. Puisqu'en fait, ça fonctionne comme une fin d'exercice. Donc, on a des... Un état de rapprochement. Comme si c'était une fin d'année. On a, bah, pour la fermeture de la trésorerie d'Écomois. Donc, il y a un peu de... Un peu d'exercice comptable à effectuer d'ici la fin août. Il y a des gens qui nous payent leur contrat d'apprentissage, par exemple, des collégiennes, qui se concernent, et en chèque, ou en espèce, comment... Ils pourront aller à la poste ? Ou alors en bas, quoi. Ça n'a rien à voir ? C'est un jeu comptable d'un collège ou d'un petit... Ça n'a rien à voir avec la trésorerie ? Non. Ouais, c'est tout. Non, 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 c'est rien à voir. L'école élémentaire, oui, on passe par la trésorerie. Ok, donc on doit se prononcer, en fait, sur ce transfert. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Non, non, c'est rien. Oui, 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 sí, oui, bien... Oui, 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 si, oui... Oui. Je pense qu'on est contre... Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Le point suivant concerne la modification du plan comptable. Donc là en fait, on suit la nomenclature N14. Je ne sais pas si ça vous parle, la nomenclature N14. C'est quand on vote un budget, on vote ligne à ligne en fait, et c'est des numéros de compte qui sont régis par la nomenclature N14. Et donc la trésorerie nous propose en fait, dès le 1er janvier 2022, de passer à la nomenclature N57. Alors ne me demandez pas les différences exactes. La N14, le chiffre 1, ça correspond aux communes. Les 14, c'est la quatrième génération depuis 1982, je crois que c'est mis en place. 2, ça doit être les comités de communes, les métropoles. 3, ça doit être les départements. 4, les régions. J'ai un petit doute sur ces 2, 3, 4, mais c'est ça. Chaque collectivité avait son numéro. Et la N57 va venir remplacer tout ça. Ou maintenant, toutes les collectivités, qu'on soit communes ou régions, on aura la même base de comptable. Sachant que cette N14 est basée sur la comptabilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on a des comptes de stock, par exemple, sur la N14 qu'on n'utilise jamais, parce qu'on n'a pas de stock en mairie. On n'a pas de stock de marchandises comme une entreprise ou autre. Donc on a tous les mêmes numéros, sauf qu'on a certains qui sont spécifiques pour les dotations aux collectivités, les subventions d'Etat et autres. C'est pour ça qu'il y a une particularité. Donc la N57 va venir faire une comparaison sur les mêmes bases chiffrées. Avec quelques petites évolutions. On vote très souvent au moment du budget un chapitre 0,22 et 0,20 dépensent un peu plus en fonctionnement et en investissement. Je ne sais pas si ça vous... Puisque la N57, on aura également la possibilité pour les communes de moins de 3500 habitants d'avoir une N57 simplifiée comme on a actuellement, où on ne fait pas d'amortissement, on ne fait pas de rattachement en fin d'année. On n'a pas l'obligation de faire des engagements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un avis, normalement, on va l'intégrer en compta comme si c'était une préfecture et le validé après, dans les petites communes de moins de 3500 habitants. On n'a pas l'obligation de le faire. Donc nous, on le fait pour tout ce qui est partie investissement. Ça permet de suivre les crédits au fur et à mesure. Mais lorsqu'on va acheter des crayons à super U ou autre, on ne fait pas à chaque fois l'engagement parce que c'est une préfecture comptable même en plus. Voilà un petit peu les différences. Donc, le fait d'avoir la N57, on aura toujours la possibilité de passer en N57 simplifiée. On garde le même système directement. Donc, on a la possibilité de passer directement au 1er janvier 2022. Après, nous, on pense qu'on sera un petit peu juste en fait parce qu'Anthony s'en va, sera remplacé. Donc, la personne qui va la remplacer, elle n'est pas sûre de pouvoir mettre ça en place au 1er janvier 2022. Donc, ce qu'on propose en fait comme délibération ce soir, c'est un passage au 1er janvier 2023 sur cette N57. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Quelqu'un est contre ? S'abstient ? OK. On a fait un petit peu de ce passage au 1er janvier 2023. Donc, je remercie Nicolas Rouenet de nous avoir rejoint, président de la Comité de Commune. Je pense que tout le monde l'a déjà peut-être rencontré au vu dans l'écho communautaire, en tout cas. qui nous fait plaisir en fait de venir ce soir pour nous parler un peu de la Comité de Commune et puis des différentes délibérations que l'on a à prendre ce soir. Donc, je propose de reprendre l'ordre du jour. Parce qu'en fait, on commence toujours par le début de la Comité de Commune. Je suis élu à Paris-Lévesque. Je suis conseiller municipal à Paris-Lévesque et j'étais sur la liste de Nathalie Morin aux dernières élections municipales. Et puis, je suis aussi profession libérale et métérienne à Paris-Lévesque. Et donc, depuis le début de ce mandat, président de la Comité de Commune, je suis ravi de travailler avec Alain, vice-président. Merci. Qui, tout en étant pilier de la Seine-Marc-Doutilier, me vient aussi, je ne suis pas tout seul, il y a des fonds. Oui, bien sûr. Et puis, j'avais dit au début du mandat que je voulais faire de la proximité, travailler en transparence. Et l'objectif d'être présent aussi dans les conseils municipaux, c'est ça. Je sais qu'ici, je suis toujours bien accueilli. Oui, bon, partout ailleurs aussi, mais j'ai plus le plaisir à venir à Saint-Marc. Et donc, si vous voulez qu'on échange sur quoi que ce soit concernant la Comité de Commune, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. On a les délibérations concernant la Comité de Commune et puis après, on fait un contre-rendu des derniers conseils communautaires. D'accord. Donc, du coup, on a les deux derniers conseils communautaires, notamment où il y avait le budget, celui du mois d'avril, et puis le dernier du mois d'août. Donc là, en fait, le premier point concernant la Comité de Commune, c'est le transfert de compétences sur l'organisation de la mobilité. Donc ça, c'est des choses que l'on a déjà évoquées ensemble. Vous avez tous reçu les documents correspondants. Alors, je sais que c'est des documents qui sont peut-être un peu lourds. Après, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Profitez-en, il y a Nicolas qui est là ce soir. L'idée, en fait, ce soir, qui est demandée au Conseil municipal. Donc, il faut savoir que la Comité de Commune a déjà délibéré pour un transfert de compétences des communes à la Comité de Commune, concernant toute la mobilité. Et donc, il est demandé maintenant à chaque Conseil municipal de voter également ce transfert de compétences. Donc, la mobilité, en fait, ce qui est prévu après, c'est de travailler sur le bassin de vie du pôle métropolitain. Donc, c'est Pays-Dumont, plus les côtés communes rattachés au pôle métropolitain. Pour avoir un vrai bassin de vie et de pouvoir travailler sur une compétence mobilité générale qui permet, en fait, d'avoir des financements beaucoup plus importants qu'à notre échelle, en fait, au niveau de la Comité de Commune, qui pourrait être peut-être insuffisant. On sait que sur la mobilité, on a énormément à faire. Nous, on a beaucoup à gagner, en fait, au niveau de la Commune de Saint-Marc-du-Payet. Parce que ça fait, je pense, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle. Ça a toujours été une problématique, en fait, quand on habite Saint-Marc-du-Payet. Et que l'on n'a pas forcément deux voitures. Un couple qui veut travailler sur le Mans, c'est quelquefois difficile. Quand on a des ados qui vont au lycée sur le Mans, c'est vrai qu'on prend une voiture à chaque fois. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir organiser moins de voitures sur les routes. Organiser du transport qui correspond, en fait, à la demande des habitants. Je ne sais pas si tu veux en inviter. Oui, avec plaisir. Je crois que l'enjeu de mobilité, il est crucial pour le mandat qui arrive pour une ville comme Saint-Marc-du-Payet. Et en plus, l'intérêt de travailler, si nous le souhaitons ensuite à l'échelle du point métropolitain, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des solutions de mobilité qui vont concerner tout le bassin de vie, comme Laurent l'a dit. Et donc, travailler avec l'orée versé des lois, par exemple. Et parce que Saint-Marc-du-Payet, c'est une commune qui est à la fois tournée vers le Sud-Est, Manson et le Mont, mais aussi vers le Combois. Et l'intérêt, je crois, c'est de trouver des solutions qui soient adaptées à vos déplacements et qui permettent d'apporter des solutions qui n'existent pas encore. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de cette compétence-là. Effectivement, travailler à l'échelle du point métropolitain, c'est permettre aussi de lever un versement de mobilité, plus faible qu'à la métropole, mais quand même qui va nous permettre d'avoir un petit peu d'argent pour investir dans les solutions de vente de demain. Alors, on ne va pas vous dire qu'il va y avoir des bus tous les quarts d'heure qui vont relier Saint-Marc-du-Tillé-le-Mont ou Saint-Marc-du-Tillé-Éco-Mont. Ce serait vendre du rêve, effectivement. Mais par contre, on va travailler sur des solutions au plus près du terrain et au plus près de vos attentes. D'ailleurs, j'ai eu une réunion de travail ce midi. En septembre, on va probablement organiser un séminaire d'élus avec tous les conseils municipaux qui souhaiteront de participer parce qu'il faut que les conseils municipaux se réempartent de ce sujet. Voilà, ce n'est pas un sujet communautaire, c'est un sujet de territoire, c'est un sujet qui vous concerne. Et on va travailler ce séminaire pour le but de vous informer des avancées de travail et puis pour vous donner la parole surtout par rapport à ce que vous proposez. Il y a plein de choses demain qu'on va pouvoir travailler ensemble. Il y a l'autopartage, il y a le covoiturage. Alors l'autopartage, vous êtes... On est parti dans cette période. Alors, Mouvengo, la communauté de communes vous accompagne sur l'investissement et le fonctionnement des bornes de recharge électrique puisqu'on a la compétence IRVE et le pôle vous accompagnera aussi, nous accompagnera sur le développement du fonctionnement de Mouvengo. On a là aussi discuté, celui-ci, on va voir comment se répartissent les tâches, les rôles et aussi les financements. Donc je pense que c'est une opportunité pour une ville comme Saint-Marie-Boutillé, pour le territoire qui avons besoin de la métropole, qui avons besoin de moyens de transport un peu plus collectifs avec le commun et avec le vent. Donc voilà, forcément, je prêche ma paroisse et je prêche cette... Non, mais moi aussi, je suis entièrement favorable en fait à ce transfert des compétences qui va nous permettre en fait d'organiser des mobilités qui correspondent à la demande des habitants. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette compétence que l'on transfère aujourd'hui à la compétition commune ? Moi, je pense qu'il va être important quand même de lever aussi les inquiétudes des habitants de changer, quoi. Ça va être... C'est important parce que c'est vrai que c'est assez tendu lorsque vous parlez de mobilité avec les élus changéens. Donc il va falloir que ça aussi, parce qu'il y a là, que ce soit réglé, qu'on puisse travailler dans une atmosphère sereine. Oui, sereine. Ce qui n'est pas le cas actuellement, je trouve, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord. J'espère que ça va s'apaiser. D'après ce que l'on a pu lire dans le document, quand même, il va y avoir une attention particulière qui va être mise, justement sur les attentes de changer, quoi, notamment sur leur bus, etc. C'est-à-dire que la difficulté qu'eux, ils ont, c'est qu'ils ont quelque chose qui existe. Voilà. Et du coup, on est sur du transfert de compétences. Et donc, ils sont très inquiets au 1er juillet de savoir les conducteurs, comment ça va être géré. C'était le but de la réunion ce midi avec le cabinet de conseil. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on fait une convention de gestion transitoire qui laisse un peu la main sur le Valotram à changer parce qu'il faut qu'on s'organise ? On va vers ça. Après, comment on organise le financement ? Ils ont des inquiétudes. Par contre, c'est un plus d'avoir ce Valotram parce que pour l'instant, c'est une ligne régulière. Et quand on a échangé dans des réunions de travail, moi, j'ai une idée, par exemple, que ce Valotram, il soit étendu sur Parigny jusqu'à Saint-Marc-de-Tillé. Et que, alors, là aussi, on ne va pas avoir tous les jours, tous les quarts d'heure, des bus. Mais, je ne sais pas, ensemble, réfléchissons. Est-ce que nos jeunes, l'après-midi, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réaliser un bus en tout début d'après-midi qui les amènent à la métropole et qui reviennent le soir ? Sur une colonne vertébrale, Saint-Marc-de-Tillé, parigné, changé d'un métropole, qui soit assez rapide. Enfin, voilà, les solutions, on va les créer ensemble. Donc, ce Valotram, il y a des inquiétudes pour les changer, mais moi, j'y vois une opportunité. Il faut qu'on arrive à leur faire voir que c'est plus une opportunité qu'une équipe d'avoir. Ce qui n'est pas de façon facile. Ok, est-ce qu'on peut passer au vote ? Donc, est-ce que quelqu'un est contre ce transfert de compétences ? Ça se tient ? Ok. Donc, vous serez sûrement invité à un séminaire certain. Profitez-en pour parler autour de vous sur les demandes des habitants, sur cette question de mobilité. C'est une demande qui date de longtemps. Et c'est vrai qu'on est en attente de ce développement. Pour nous, depuis 2008, on est parti. Plus ou moins, il y avait toujours encore des problèmes de mobilité. C'est la loi qui vous permet de passer la vitesse supérieure avec le verre sur le territoire. Après, l'idéal, c'est d'avoir un ticket unique. Enfin, après, on ne sait rien. C'est vrai que c'est... Oui, c'est ça. On va en cliquer ici et puis on peut aller jusqu'à Saint-Saturnin si on a besoin. Enfin, après, c'est... On va y arriver. Il y a eu le travail. Il y a eu le travail. Après, il faut être patient. Et puis, il faut que ce soit bien organisé et puis ça corresponde aux besoins de vivants. Le point suivant concerne le transfert de compétences du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça, c'est également la loi Allure, en fin de l'année 24 mars 2014, qui a rendu obligatoire le transfert aux communautés communes. Donc, par rapport au plan local d'urbanisme. Donc, nous, on a... Enfin, après discussion, en fait, dans le bureau communautaire, il est proposé, en fait, de s'opposer à ce transfert de compétences dans les médias, puisque toutes les communes ne sont pas... Enfin, ont modifié leur reclus. Donc, ils sont tous à jour. Et il n'y a pas, aujourd'hui, d'intérêt, en fait, à relancer, en fait, un plan local d'urbanisme intercommunal. Et on propose, en fait, de transférer cette compétence un peu plus tard. Par contre, il faut qu'on prenne une délibération dès maintenant pour que le transfert ne soit pas automatique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce plan local d'urbanisme intercommunal et ce transfert de compétences ? Vous n'êtes pas contraint par une date dite pour qu'on passait en PNU ? Non, il n'y a pas de date qui m'a dit ou pas ? La date, si on sort... Si on s'oppose actuellement, c'est une opposition jusqu'en 2026. 2026. Et après, on peut encore s'y opposer, si jamais... Pour l'instant, c'est comme ça que c'est prévu. Le transfert obligatoire au dernier carat, c'est 2026. Et donc, il y a un transfert obligatoire au dernier carat, c'est ça ? De PNU, 2030, oui. Oui, c'est ça. Alors, actuellement, théoriquement, c'est 1er envier 2026, passage obligatoire. Et dans les autres communes, c'est quoi l'échelance ? C'est à peu près pareil, en fait. On a tous modifié nos plus... Un an. Dans les trois ans, oui. Oui, c'est ça. Alors, qui dit transfert en plus i, ça veut dire que s'il y a des modifications sur une commune, sur un plus, ça fait modifier... Enfin, ça fait modifier tous les formes locaux intercommunaux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'intérêt, en fait, de ce transfert de compétences. Et donc, on propose de... Pour repousser, en fait, ce transfert de compétences. Mais c'est un autre travail, quand même. Après, pour une commune, c'est deux ans d'études. Un plan intercommunal, je pense que c'est le niveau de trois ans. Et l'intérêt, on n'a pas un intérêt ? D'avoir un plan intercommunal ? L'intérêt, c'est d'avoir une cohérence au niveau du territoire. Oui, par contre, sur les informations commerciales, on se trouve ça ? Après, à tous niveaux, sur la trame vert et bleue, sur la cohérence, en fait, de... Oui, mais en fait, ce n'est pas illogique, en fait. Ah non, mais je suis d'accord, mais... Après, il faut se mettre d'accord sur... Oui, oui, je suis d'accord, parce que... On a aussi estimé qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire à la communauté de communes. Oui, je pense. Et on est au début de mandat où c'est énorme le nombre de dossiers à gérer, avec la gestion de la petite enfance, l'enfance jeunesse qui change, la mobilité, on va nous parler. Et donc, il ne faut pas non plus courir tous les lièvres à la fois, et il faut être raisonnable. Le pluie, c'est un instrument qui peut être intéressant, comme tu l'as dit, en termes d'harmonisation du territoire, une complémentarité des différentes zones. Maintenant, on a le temps pour faire une affaire. On le fera plus tard. Oui, oui, oui. Et puis, bon, comme tu l'as dit, les pluies sont là pour un certain temps, on se prend la peine de la prendre pour que ça soit dormant. Pour le prochain mandat, je crois. Peut-être, oui, oui, probablement. De toute façon, on devient assez rare. Les pluies deviennent ménées courantes, et un jour ou l'autre, je crois qu'on sera en pluie. Voilà, mais il faut le faire au bon moment, on ne peut pas se précipiter non plus. Est-ce qu'on avait un patient, un suspect, aussi, sur le site ? C'est ça ? On n'a jamais... Au niveau de l'activité commune, non, il n'y avait pas de technicien. C'est ça, c'est que derrière, aussi, il faut... Voilà, et puis, dans les groupes d'orientation, on a parlé de mobilité, il y a le tourisme, aussi, qu'on doit vraiment relancer, où on fait très, très peu à l'échelle du territoire. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qu'on doit travailler, peut-être avoir de plus. Donc, il est proposé, ce soir, de s'opposer, en fait, au transfert de compétences. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Ok, donc, à l'unanimité, on s'oppose au transfert. Ensuite, il est proposé de désigner les membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Ce qu'on appelle la CLECT. Et donc, cette commission est composée de deux membres de chaque commune. Idéalement, l'adjoint en finance de chaque commune. Parce qu'en fait, on parle de charges transférées. Donc, c'est quand on transfère une compétence. On va regarder ce que coûte la compétence au sein de la commune pour évaluer, en fait, le coût à la commune. Et ce coût est transféré, en fait, à la communauté commune. Et donc, la commune paye tous les ans la somme qui a été évaluée, en fait, lors de la commission de charges transférées. Donc, après, il est proposé que ce soit l'adjoint en finance, ou l'adjoint de l'Union, pour participer à cette commission. Je ne sais pas s'il y en a qui sont volontaires, en fait, pour participer également à cette commission. S'il n'y a pas de volontaires, moi, je veux bien, également, j'en faisais partie au mandat précédent. Donc, moi, je veux bien continuer. Alors, sachant que le premier, la première évaluation concernera la mobilité. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de charge sur cette compétence. Par contre, il y aura une évaluation des charges sur changer et sur Grette-Épin, où ils ont déjà, en fait, le service l'ouverture. Est-ce qu'il y a des candidats, en fait, pour cette commission ? On propose Isabelle et moi-même. Est-ce que quelqu'un est contre ? Il s'abstient ? OK. Donc, on sera allé... Je ne sais pas ce qu'elle va se venir, en prochain. Non, dès que les conseils municipaux vont voter, je crois, en septembre. On sera allé en septembre. Est-ce que ça va arriver ? OK. Le point suivant concerne la convention de services communs ressources humaines. Donc, là aussi, vous avez dû recevoir pas mal de documents. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Alors, c'est vrai que c'est une convention... On a défini, en fait, les services ont travaillé. Tous les secrétaires de mairie, la DGS, la chaire commune, ont travaillé, en fait, sur cette convention pour vraiment définir le rôle du service ressources humaines. Qu'est-ce qui doit être fait par les communes ? Qu'est-ce qui doit être fait par le service commun ? Puisqu'en fait, on avait une convention auparavant et elle a été revue suite au départ de Tharnier-Lévesque et à l'arrivée de la commune de Changer. Donc, le service a été dimensionné, en fait, en fonction du nombre d'agents. Je ne sais plus... Quatre agents pour... Le même nombre de collectivités, mais un peu plus d'hétiennes de l'entreprise, puisque la commune de Changer, 260. Merci d'automne. Non, je sais que la commune de Changer a plus de l'hétien de paix que Paris-Lévesque. Mais tu es à 220 avant, donc il y a 1,44, donc c'est ça, 260. Il y a 260 agents à gérer au niveau des quatre communes, plus la communauté commune, et aussi plus le syndicat de l'Université. Quoi dire de plus ? Après, concernant notre cotisation, donc nous, il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce qu'on avait évalué sur la convention précédente. Je rappelle, c'est une... Oui, il y a 12 000... Donc, en fait, on est sur une cotisation de 19 157 pour 2021. On va être à... 18 209. 18 209. Et non pas 12 809. Il y a été une erreur sur la... C'est mon document. Donc, je vous rappelle, quand on avait transféré cette compétence, on avait également fait des mouvements de personnel. Donc, notre secrétaire général était parti avec des communes, et puis notre comptable était également parti avec des communes. Donc, on avait été pour... On a maintenant un autre comptable. Comptable et gestion des ressources humaines. Donc, c'était Fanny Loiseau. Donc, on a dû embaucher... En fait, on l'a remplacé un temps plein par un mi-temps. Et on a remplacé la secrétaire générale par un temps plein. Justement, Laurent, dans l'article 3, le 3.2, composition du service, il est écrit qu'on a transféré par un agent. On a fait le transfert d'agence. Ce sont des agents qui sont partis volontairement de cela. Mais il y a eu un transfert. C'était un transfert qu'on fasse. Je crois que quand on transférait un agent, il y avait aussi une compensation derrière. Oui, mais c'est parce que là, c'était pas une compétence. Oui, c'est un service commun. C'était pas une prise de compétence, c'était un service commun. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Après, le coût qui est payé par CEMAC ou l'outilé maintenant, en fait, en compte, l'agent qui a été transféré, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez très peu d'écarts. L'ancienne convention et la nouvelle, c'est que vous aviez bien estimé, à l'époque, le coût de l'ARH dans le mur, ce qui fait qu'il n'y a pas d'écart là, entre les deux conventions. Je me posais la question, en fait, si ça, ça avait aussi un impact après sur l'article 11, c'est un peu chiant, je sais, mais c'est sur... Si jamais le service RH s'arrêtait, on a des clés de répartition qui sont faites selon les communes. Il y a une chose et je ne vais pas la comprendre comment ça a été fait. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il y a... Je comprends pourquoi l'agent catégorisé est facturé à 100% à changer parce que j'imagine que c'est dû au transfert de compétences de l'agent. Mais je ne comprends pas pourquoi qu'ensuite, l'agent de catégorie C, le partage se fait uniquement entre Saint-Marc, Brett et Châle, et donc pas comme l'agent de catégorie A où ça se fait entre la Cdc, changer Saint-Marc, Brett, Châle et le Cdl. Je crois qu'il y avait eu un échange là-dessus, en sachant si on devait départir tout le dépôt ce que tu trouves à faire du paiement par chaque collectivité ou s'il y avait une répartition un peu. L'idée, c'est que quand même, il fallait essayer de responsabiliser les collectivités adhérentes. C'est-à-dire qu'on l'a vécu avec Parigny, ils ont voulu sortir, on a frôlé une situation extrêmement compliquée. Où la Cdc se serait retrouvée avec un service qui éclate, à avoir les engins à gérer, à prendre en charge de surcoût, et sans, avec un gros vide en termes de convention et je ne sais pas comment ça aurait terminé cette histoire si on n'avait pas réussi à sauver le service. C'est-à-dire que c'est pour ça que, dans ces cas-là, il m'a proposé quelque chose qui tient la route et c'est ce que je crois à le moment de l'avantage. Et cette clé de répartition, en gros, c'est le coût qu'aurait une collectivité qui déciderait de lâcher le service RH juste tant que l'agent est en surmonde, placé au centre de gestion. La finalité, elle est là. Alors après, on voit... L'idée, c'est de pouvoir responsabiliser les... Je peux préciser, du coup, sur cette question en cas d'arrêt du service commun. Ça a été calculé en fonction de chaque agent. Donc, il y a un agent pour changer ce qui correspondrait au coût que changer aurait s'il devait avoir son propre agent. Et pour Saint-Marc, Drette et Châle, un agent correspondrait à peu près à la quantité pour ces trois communes-là. Donc, si le service commun devait arrêter et que chacun devait repartir, ces trois communes-là auraient un coût duquelant d'un agent de catégorie C à prendre en charge par rapport au nombre d'agents qu'ils ont sur la commune et à la charge de travail que ça représente actuellement. Et d'autres agents de catégorie B est répartis à la communauté commune et l'agent de catégorie A à tout le monde. En fait, ça manquait, je pense, un peu de clarté de savoir que vous sortez ces chiffres. Je crois que c'est un peu... Donc, comme le... Entre techniciens, c'était aussi une grosse discussion puisqu'on... Voilà. Pour se dire qu'à un moment, il fallait aussi que nous, dans la convention, ce soit clair et que nous, secrétaires généraux de mairie ou des GES, on ne soit pas en train de se dire si jamais pari n'y part et que ça se passe mal, nous, commune de Saint-Marc, on n'a plus les ressources en interne pour faire. Donc, il fallait absolument qu'on arrive à... Ils sont partis mais ils ne sont pas occupés de ça, d'ailleurs, de savoir si... Mais voilà. Donc, du coup, dans la nouvelle convention, il fallait qu'on le prévoit. Et dans la première convention, il y avait... Il y a rien. C'est sûr. Mais je pense que... J'ai chaudé, grêleau, froid. Donc, dans la nouvelle convention, il fallait que techniquement, on puisse proposer quelque chose qui responsabilise un petit peu les collectivités. Et dernière chose, en fait, c'est sur le point que c'est l'article 4, modalité en transfert du personnel. Donc, on dit que les dossiers devraient tous mis à jour, en fait, mais tous les dossiers dont traités devraient être listés et communiqués au service commun RH en transfert. Donc, on peut... Imaginons que... Je ne sais pas, changer n'ait pas fait du tout quoi que ce soit pour ces agents. En fait, on transmet le dossier qui n'est pas traité, donc tout le boulot va être à faire par l'ensemble des agents et on va travailler que pour changer sans qu'il y ait, là non plus, de compensation financière. Il y a forcément au départ un moment où on va devoir remettre à niveau l'ensemble des dossiers des collectivités adhérentes et effectivement, c'est déjà pour ça qu'il y a eu une convention mise à disposition entre la communauté de commun et la commune de changer avec notre DRH commun qui est le stade de chat pour qu'elle puisse à la fois faire préparer la sortie de changer et l'entrée de changer, pardon, et la sortie de parignée. Mais effectivement, la clé de répartition en termes de temps, elle n'est pas toujours respectée non plus à l'heure près. Ça, c'est une évidence, tu as raison de le dire et il y aura sûrement un peu plus de boulot à changer au début mais ce qui est sûr, c'est que le plateau humain correspond plus maintenant à la définition du travail fait quand on était avec un effectif qui était sous-estimé et donc on avait un service qui était en grande difficulté parce qu'on n'arrivait pas à répondre aux tâches et les collectivités qui en général d'ailleurs sont un peu clientes quelque part dans cette situation-là sont demandeuses et c'est normal d'un service qu'on ne fournissait pas réellement parce qu'on n'arrivait pas à faire. Oui, mais aussi c'est un peu sans place. Et puis l'absence de la directrice avec une défaillance par rapport. Je pense que c'est des périodes de référence non plus parce que c'est une période d'installation de services des process nouveaux des process nouveaux des gens qui apprennent à travailler ensemble et en plus un responsable de service qui a une défaillance. On a cumulé les... C'est pas l'exemple c'est pas la période de référence qui... Ah oui, j'espère qu'on prend une nouvelle période et qu'il soit un peu plus avaisé. On va faire des enseignements et effectivement avec un impact considérable avec le départ de parrainier qui a précipité la mise en place de services au départ quand même puisque je peux me permettre d'en parler parce que je faisais partie de l'équipe. Donc c'était quand même une précipitation dans les mises en place d'un service commun qui n'a pas été réunitement assez rapidement mais bien bien parce qu'il y avait une pression de la commune de changer de parrainier qui avait deux pressions la commune de changer qui ne voulait pas et la commune de parrainier qui voulait. C'est la commune de changer qui voulait bien les chérus voilà un service commun à la maison bon voilà ça n'est pas mais c'est vrai aussi que voilà moins non mais je suis satisfaite quand même qu'à un moment donné des mesures qui soient prises pour que justement quand on met une machine en route comme celle-ci ce ne soit pas si facile que ça de dire je pense que je veux parce que c'est de simplement c'est de l'humain qui travaille voilà c'est des gens qui ont fait des efforts aussi pour mettre ce service en place et que de se voir voilà remercier c'est pas on pourrait imaginer une entreprise privée qui va embaucher pour un service et puis ils sont les gens principaux qui ont besoin d'écouter en fait ce que je veux dire c'est que à parier là quand ils partent on va leur prendre leur dossier et facturer donc deux heures fois trente euros mais je trouve que ce qui manque c'est également il faudrait peut-être deux heures fois trente euros quand on fait un transfert justement des dossiers qui sont pas qui sont pas complets quoi ça paraît très logique que ça marche aussi dans ce sens là parce qu'il y a aussi un problème sur l'arrivée de changer mais oui sur l'arrivée de changer mais ça peut être même sur l'arrivée de n'importe quelle autre commune on sait pas ce qui va se passer il y avait le grand lucé qui tapait à la porte pourquoi pas quoi dans ces cas là il n'y a rien dans cette convention là qui dirait ben voilà ces beaux dossiers sont pas à jour il faut qu'on travaille ce qui va se passer c'est que l'agent qui est transféré va être en charge de la collectivité donc c'est elle qui va gérer le suivi des dossiers de changer et ça les élus chargéens sont au courant ils ont tout intérêt qu'à la sécurité des dossiers bien sûr sinon le retard se prolongera dans le cadre du service RH bien sûr il faut aussi mettre des gardes-fous partout comme tu disais tout à l'heure j'avais chaudé mais je pense que là il manquait peut-être quelque chose alors après ce qu'on attend beaucoup du service commun RH c'est la gestion des carrières de nos agents les plans de formation c'est vrai que c'est quelque chose que l'on n'a pas eu en fait depuis la mise en place et c'est vrai qu'on espère beaucoup en fait une structure une structure digne d'un service commun avec un vrai plan de formation la gestion des carrières donc là c'est en fait la convention c'est un tarif de base et il faut savoir qu'il peut y avoir des demandes supplémentaires par exemple si on a un dossier de retraite à gérer ce sera en fait une facturation supplémentaire donc là la convention est prévue comme ça je pense que c'était nécessaire en fait d'avoir vraiment une offre de base qui correspond à un vrai service RH et après on a des des forfaits supplémentaires pour des dossiers plus spécifiques et ponctuels évidemment pas tant que ça non et puis du coup la commune de Chal a exigé on a échangé avec eux et il y a un plafond il y a un plafond de 300 euros par prestation complémentaire par exemple à la convention donc voilà c'est quand même calé sur la gouvernance aussi on a fait des efforts avec le comité de suivi en disant ben maintenant quand il y aura des décisions stratégiques sur le service quelqu'un qui est absent est-ce qu'il est remplacé ou pas remplacé le comité de suivi va être beaucoup plus consulté on va avoir une gouvernance plus partagée que ce qui était le cas par le passé moi j'ai hérité je suis arrivé là j'ai appris au fur et à mesure comment fonctionner le service j'ai fait un peu ce que j'ai pu mais c'était pas carré et là je pense qu'en termes de gouvernance aussi ça va être plus carré je pense qu'on part sur des bases un peu plus solides le document enfin le document définit enfin ça a vraiment été travaillé entre les secrétaires de mairie et les DGS en tant que c'est que c'est vraiment une règle de plus-value pour nos agents dans la formation juste un bulletin de paye parce que sinon c'est pas très utile c'est l'enjeu on répondra on répondra dans quelques années pour savoir si on a réussi ou si on a joué sur ça je pense sur les plus-values qu'on va apporter par rapport à l'existant c'est normal est-ce qu'il reste des questions par rapport à ce service ressources humaines donc est-ce que vous m'autorisez à signer la convention quelqu'un est contre s'abstient ok et puis en plus de cette convention ben oui on a répondu de la question on va m'exager le possible le retour de paris la porte est fermée alors c'est sûr que tout de suite on a vu la difficulté de la situation on va essayer de attendre de voir comment il s'en sent on verra il y a quelques années si la situation se présente oui c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps alors en plus de cette convention il nous faut aussi délibérer ce soir pour une convention supplémentaire concernant les instances paritaires donc on avait créé en fait les comités techniques et le comité hygiène, sécurité et CHSCT donc les élections ont lieu tous les 6 ans 4 ans et donc les prochaines sont en 2022 et en fait on ne peut pas supprimer en fait sans ces instances paritaires donc Parigné est obligé de rester avec les instances paritaires qui ont été mises en place en 2019 donc il est proposé ce soir une convention jusqu'à fin 2022 pour continuer les instances paritaires, le comité technique et CHSCT donc là on fonctionne comme on fonctionne aujourd'hui avec un comité technique tous les trimestres entrepré et puis là CHSCT également donc c'est Géraldine et qui sont en partie qui sont délégués et puis nous on est ça m'arrête pas mal de représenter en fait au niveau des délégués de personnel puisqu'on a un titulaire et deux suppléants donc c'est Sébastien Proust qui est titulaire et deux suppléants au niveau de l'école et à contrario il y avait Parigné Révec qui n'a aucun représentant qui n'avait il y en avait il y en a un il y en a un mais c'est vrai c'était prémonitoire après c'est un peu bancal parce que de continuer les instances communes avec une commune qui n'est plus adhérente au service RH si on avait pu s'en passer mais la préfecture nous a dit tout net on n'a pas le choix échanger n'intègre pas le comité technique il reste avec leur comité technique qui était le leur depuis les dernières élections donc c'est c'est un peu bancal pendant un an lesquels qu'on va faire avec mais après de fait on ne sera plus rattaché jusqu'à la fin de septembre ah si 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 je ne sais pas pas de l'île le cd cd la composition reste inchangée jusqu'en septembre de septembre oui mais après 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 l'idée c'est que toutes les communes sortent en fait des instances qui reviennent à la résolution avec le centre de gestion pour nous et je pense que pour les trois communes de moins de 50 agents en pleurs oui pour les autres collectivités les autres ce qui pour le plus se justifie aussi parce que les trois sont pas c'est vrai que sur les instances la difficulté ça a été de les faire vivre et de travailler dans la proximité parce que quand il y avait une problématique sur un agent vous prenez un agent de parigné mais il n'était pas représenté jusqu'à peu les instances le représentant de personnel donc en termes de proximité le travail des dossiers c'était quoi des questions par rapport à cette convention également quelqu'un est contre qui s'abstient ok et puis ensuite on a les contre-rendus des différentes des deux derniers conseils communautaires je ne sais pas ce que tu veux dire un petit mot sur le budget qui a été voté au niveau de la communauté de l'Union budget serré je ne connais pas très bien l'état des finances de la commune de Sénat-Rentier en tout cas je vais parler de ce que je connais et oui oui budget très compliqué et très compliqué à concler on a on a une collectivité qui a de réelles difficultés à dégager un excédent pour pouvoir investir on était même en déficit jusqu'à ce qu'on travaille le budget plusieurs fois maintenant il y aura des choix que nous les communautaires on devra faire d'ailleurs début juillet il va y avoir un bureau communautaire sur un pacte financier parce que on est entre guillemets je ne sais pas très bouffé mais on a beaucoup de fonctionnaires en fait sur la communauté commune sur la petite enfance en France-jeunesse sur l'école de musique notamment mais entre autres et sur de la voirie aussi et on a pris beaucoup de compétences fonctionnelles qui chaque année ont deux bouts qui augmentent et des dotations de l'état qui ne suivent pas et de l'investissement où on a pris beaucoup d'argent aussi dans la fibre le dernier mandat et on finit la dernière année on a mis 804 000 euros dans quelques années donc au bout du coup il y a plus beaucoup de sous et on doit retrouver un peu de marge financière pour travailler ce dont on a parlé le tourisme les mobilités même sur l'inversement en mobilité et donc l'enjeu pour nous il est de se redonner un peu d'air et on va avoir des choix à faire entre élus par rapport à ça ce qui serait en mettant c'est de passer par une hausse de la fiscalité mais je ne sais pas si on va pouvoir se répargner dans les clients nous déciderons ça collectivement mais quoi qu'il en soit ça ne suffirait pas c'est-à-dire qu'on va aussi avoir des choix à faire et à assumer sur des orientations financières au sein de la collectivité donc on verra où est-ce qu'on essaie de réorienter notre dépense publique donc moi je l'ai dit déjà au conseil communautaire je ne déciderai rien seul le bureau communautaire fera des propositions le conseil communautaire validera ou évaluera ces propositions et ensemble on va essayer de retrouver des marges de manœuvre après je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont dans ces situations-là ce n'est pas facile mais nous particulièrement alors que les enjeux sont là alors qu'on voit bien que la préfecture on a eu une réunion sur le CRTE le prochain contrat qu'on va signer là tous ensemble sur la prochaine mandature il y a des enjeux forts où la préfecture nous attend et malheureusement au moment où on a des enjeux forts on se retrouve en difficulté financière c'est un constat c'est pas du tout pour dire c'est la faute à Pierre-Paul-Jacques c'est un constat et puis demain on va avoir trouvé des solutions voilà bon pas facile ce budget il n'a jamais été très facile il n'y avait pas de raison parce que il faut passer des bureaux au public donc il faut que je m'attente chacun des petits sauf si on a des solutions pour rapporter des recettes supplémentaires c'est ça c'est ça oui il y a des difficultés financières sur la cdc il y a eu des années déjà il y a eu un effet ciseaux vous qui êtes élu que ça veut vous parler on a des dépenses de fonctionnement qui croissent avec davantage que nos recettes et donc au bout du coup au bout d'un moment ça se croise et on est là on est au moment où en fait ce qui s'est passé au mandat précédent c'est qu'il y a eu des baisses conséquentes des dotations de d'état que l'on n'a pas anticipé et on a on avait voté des fonds de concours pour aider en fait des projets communaux que l'on n'a pas remis en cause ça veut dire qu'en fait on a donné 200 000 euros à chaque commune au mandat précédent et donc ça a eu un effet en fait la baisse des dotations plus les fonds de concours qui ont été donnés aux communes ça a vraiment eu accéléré l'effet ciseau et c'est vrai qu'on se trouve en difficulté financière tous les ans à couper le budget en fait il y a eu des choix qui ont été faits notamment sur la fibre qui en a parlé au détriment des logements sociaux en fait il y a eu des choix qui ont été faits parce qu'en fait on avait décidé au mandat précédent d'aider en fait les bailleurs sociaux pour la construction de logements ça s'était remis en cause pour développer la fibre donc après c'est sûr qu'il y a eu des choix qui ont été faits on a décidé de construire l'école de musique qui a coûté cher et qui coûte cher en fonctionnement en fonctionnement et les cotisations en fait il faut savoir qu'un élève je crois ça coûte 1500 euros à la collectivité et l'élève lui il paye ça dépend ce qu'il fait ça dépend ce qu'il fait mais en moyenne c'est 400 en gros le budget de fonctionnement c'est 666 000 euros et les recettes actuellement sont à 120 000 euros donc la différence c'est la collectivité c'est vous qui va payer la différence donc alors la culture on n'a pas de prix mais malgré tout pour 320 élèves donnent un certainement encore communauté connue c'est une question quand même que je me suis permis de poser parce que autant la fibre optique ça structure le territoire je pense que si vous voulez qu'il y ait des gens qui télétravaillent et s'amorifier il y a une gérée à avoir la fibre donc là je pense qu'on n'avait pas trop le choix sur la fibre c'était une question enfin c'était un raisonnable en fait de faire ça voilà mais il y a des choix alors moi ce que j'apprécie par contre avec cette nouvelle équipe c'est qu'on discute franchement en bureau là on a parlé on regarde les choses en face peut-être plus qu'avant et on se dit on verra si on arrive à trouver des points d'équilibre qui nous permettent de trouver des solutions mais après l'idée c'est d'avoir un esprit communautaire en fait pour qu'on puisse développer les mêmes services dans nos communes donc ça c'est pas toujours facile enfin après on est d'abord élus dans nos communes on est jugé par nos habitants et c'est vrai que l'idée c'est de mutualiser en fait tous les services au niveau de la communauté commune donc peut y avoir forcément des élus qui sont plus attachés à développer des services dans leurs communes mais là je pense que la nouvelle équipe a une volonté en fait de vraiment développer des services au sein du territoire et que les habitants puissent avoir en fait le même service alors c'est pas toujours facile parce qu'on a eu sur l'espace France Service en fait où ça va pouvoir mourir il y a eu des communes qui voulaient plus de permanence après il y a toujours une part de négociation une part de négociation on y arrive mais c'est pas toujours facile je veux juste revenir sur l'école de la musique en fait ce qu'il pêche c'est pas vraiment les prix par élève c'est pas ça le problème ce qui manque c'est le nombre d'élèves on a pas assez d'élèves dans cette école de la musique je suis d'accord avec ça qu'on a une mauvaise dynamique et qu'on perd des élèves c'est quelque chose qui doit nous alerter et qui doit nous faire réagir dans le futur projet d'établissement parce que si on parle en se disant qu'il va falloir augmenter les tarifs je suis pas sûr qu'on garde des élèves encore plus l'augmentation des tarifs elle a été une solution transitoire mais encore que je crois que ça rapporte que 3 ou 4 000 euros sur 120 donc vous voyez c'est pas par contre le format des cours je le remettrai sur la table je pense qu'il va falloir travailler le format des cours parce qu'on a beaucoup de what to one un prof, un élève et le what to one il coûte très très cher parce que le professeur de l'heure il est payé c'est soit un temps mieux pour lui mais c'est son droit il y a des grilles mais s'il avait 3 ou 4 élèves devant lui est-ce que les élèves n'apprendraient pas aussi bien finalement alors les professeurs on ne le voit pas forcément très favorablement donc je sais que je vais devoir aller à la journée de faire entrer appuyer si c'est le choix des élus parce que ça va être des négociations mais peut-être que là il y a une marge sur le format des cours il y a des choses quand même à essayer de faire évoluer parce que même si c'est un service public même si la culture n'a pas le prix à un moment donné la collectivité si on dit à cause de l'école de musique on ne fait plus de voirie sur une commune sur une commune comme Saint-Marc-Doutier vous doutez vous ne le voyez si on dit on est chemin ruraux on y vient moins et tout ça je pense que vous n'allez pas être contents ça va être dit donc il faut aussi qu'on arrive à trouver un budget à peu près raisonnable pour cette école de musique parce que sinon ça va continuer à nous groter le budget il n'y a pas que là il y aura d'autres choses sur la petite enfance en jeunesse on a un travail aussi malgré une vraie dynamique de jeunes parce qu'on a les accueils loisirs qui explosent sur notre territoire alors c'est signe de dynamisme c'est formidable quand il y a un territoire avec beaucoup de jeunes mais ça le coûte tout ça et on a du mal à l'accompagner on a du mal à suivre les évolutions j'ai pu le faire passer pour le savoir on a du mal à suivre les évolutions qui sont demandées sur la compétence petite enfance et l'enfance jeunesse donc là on est en travail sur les payées les charges de l'ESP c'est maintenant c'est un autre si il y a une problématique dans cette problématique de la jeunesse c'est aussi qu'à un moment donné quand on perd la maîtrise de son service et je pense qu'on peut compter en disant qu'à un moment donné à l'eau donne en ordre il a perdu la maîtrise de son service et on a perdu l'expertise et que si on prend les cigares d'emonnaie à service égal voire à service inférieur on a une subvention on ne fait que de monter avec effectivement pas un peu de satisfaction de la population en matière d'offres de services je parle comme il n'y a jamais été l'une question à la qualité de ce qu'on a fait on pourrait je pense avoir une offre de services plus importante en matière de petites enfants on va le savoir très vite on va le savoir très vite on est passé en délégation de service public on est en train de faire le cahier des charges le 23 juillet on va avoir remise des offres et un certain nombre de prestataires le prestataire actuel le centre socio-culturel et puis d'autres vont se positionner il a dit il n'aura qu'il accepté comme il a et on verra bien si quel va être l'opérateur le plus compétitif oui non mais c'était un discours qui était rendable il y a deux fois il y a des choses où on avance on se met d'accord mais c'est vrai que c'était un serpent de mer c'était un serpent de mer c'était un serpent de mer il y a peut-être une autre piste aussi peut-être qu'on en parle on va en parler souvent de déchetterie aussi on en parle oui alors moi j'allais voilà c'est aussi il faut l'entendre peut-être un peu on s'assassera mais les déchetteries coûte cher les déchetteries coûte cher c'est un fait on en a beaucoup c'est un fait aussi après ça peut être une opportunité je veux voilà vous savez que sur l'économie circulaire on travaille beaucoup sur les recycleries et là le projet participatif les ateliers c'est arrivé à force on va parler en bureau communautaire mardi soir sur le questionnaire et sur les ateliers participatifs les gens attendent une recyclerie donc nous élus on a 4 déchetteries est-ce qu'on en transforme une en recyclerie c'est ouvert moi je ne suis pas là là aussi pour décider seul mais il y a des choses à faire il y a des choses à faire mais nos déchetteries saturent en plus Parigné changer c'est sature c'est absolument incroyable donc là on va acheter un compacteur qui va arriver sur Parigné puisqu'on n'avait pas eu le budget donc il n'y a pas qu'un et ça va nous permettre de tasser nos différentes bennes pour éviter que nos bennes soient pleines trop vite et ça tasse tout j'ai appris ça ça tasse le carton les impôts avec un moteur électrique donc c'est un compacteur écologique c'est pour ça qu'il est à côté de 10 euros de plus mais bon on est aidé là quand même par l'état pour acheter ce compacteur et ça diminue le nombre de rotations donc il y a beaucoup de travail c'est vrai ce qui manque c'est des recettes complémentaires on peut travailler sur les énergies renouvelables qui peuvent générer des recettes après il y a parce qu'il y a aussi un travail sur qu'est-ce qui pourrait générer des recettes pour la pâte commune c'est une période difficile sur un an on va aller après l'activité économique va reprendre je suis quand même surpris du nombre de rappels je voulais en dire à ça ah mais vas-y non 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 mais en effet il y a beaucoup de temps oui c'est sur un on a la demande d'entreprises sur du foncier en état puisque l'agent était absent on a récupéré tout le compact et avec la même on est surpris donc je pense comme toi le tissu économique est prêt et j'espère on va rebondir sur le territoire comme ailleurs il faut qu'on soit prêt aussi oui 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 j'ai dit tiens il y a des chambelons peu de temps voilà sur le dernier conseil communautaire donc moi j'étais absent mais le compte-rendu en fait il y a le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un multi-accueil a changé donc il y a la phase d'avant-projet sommaire qui a été présentée donc là c'est la construction d'un multi-accueil à côté du centre François Rabelais donc ça l'avant-projet s'est présenté je pense que il est représenté en bureau mardi soir et l'avant-projet définitif le 6 juillet en conseil communautaire d'accord on passe de 20 à 30 places ça termine sur la commune de changer voilà mais avec ce qui ressemble du territoire le multi-accueil est sur changer mais on n'oublie pas qu'à ces marques outillées il y a des projets et qu'il va falloir voir comment on peut aussi aider cette partie du territoire à ce niveau-là c'est pour ça que j'avais soumis aussi que c'était pas forcément nécessaire de faire des travaux supplémentaires pour la suite en fait alors qu'il y a d'autres communes qui pouvaient aussi l'accepter non mais tout le monde est d'accord après on est régulièrement sollicité par des assistantes fraternelles qui veulent travailler ensemble et ouvrir une maison d'assistants fraternels donc là c'est encore une sollicitation ah oui d'accord il faut le retraiter il y avait aussi un projet de micro-crèche privée il y a toujours un projet de micro-crèche privée à Paris mais l'avis des élus est défavorable parce qu'on concentre toujours les mêmes types d'activités sur changer et parigner et nous on a gentiment dit au porteur du projet qu'on ne sait pas ce qu'il fallait ou juste mettre en sein de l'arbre dans cette partie du territoire là donc c'est en discussion pour l'instant ils ne veulent pas trop des communes ils vont avoir un avis des favorables je pense que vous le voyez et voilà donc on se barre vous avez compris donc en termes de territoire et tu l'as dit Laurent ça me fait plaisir pour qu'on soit représentatif de l'ensemble du territoire des communes plus rurales comme des communes les plus urbaines de notre territoire mais j'ai un petit à l'aube grossoir je pense qu'on ne peut pas me reprocher ça pour le moment je fais beaucoup d'erreurs mais j'essaie vraiment d'être le plus équitable possible et collectivement avec le vice-président d'essayer de trouver une harmonie sur notre territoire donc le point suivant on a déjà parlé c'était la validation du mode de gestion pour les compétences petites enfances et enfants jeunesse c'est une délégation de services publics qui a été votée les élections des membres de la commission de délégation des services publics dédiés à la gestion et l'exploitation des services petites enfances et enfants jeunesse donc il y a une commission qui a été établie pour justement la gestion des délégations de services publics qui ont été élus je crois que c'est les alléances clients et les branches communes c'est sûr l'instauration de la compulsion enfin la proposition de la commission locale d'évaluation des services financiers c'est ce que l'on a cité tout à l'heure les demandes de subvention DETR des CIL notamment pour le financement de déploiement de l'offre d'autopartage donc avec un grand moment moi j'ai pris un moment j'ai loupé ce moment là tu l'as loupé non parce que la COVID-2 changer a abandonné sa demande de DETR pour une offre d'autopartage de Mouvengo mais voulait au dernier moment qu'on garde notre demande de DETR pour la banque de recharge au cas où on la perd en totalité dans quelques mois bon après de longs échanges on a quand même dit qu'il ne fallait pas pénaliser Saint-Marc-Boutillier qui s'engageait dans la démarche et on a validé la demande de DETR que pour Saint-Marc-Boutillier qui vous met une poste dans les bandes de recharge c'était un peu difficile on pourra qu'il essaie de changer de ce qu'il y a de l'année c'est ça c'est une bonne nouvelle monsieur Denis Hérault était nommé référent sécurité routière demande de subvention pour les travaux d'amélioration de l'état écologique du bassin versant du groupe dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux donc ça c'est un programme de travaux qui a été validé après on parle de la réduction tarifaire pour les enseignements musiques pour les deuxièmes et troisièmes trimestres donc suite au Covid donc ça ça a été adopté et puis il y a eu la fixation des tarifs pour l'école de musique l'école commune de faire la musique pour l'année 2021-2022 c'est ce dont il parlait tout à l'heure on a augmenté le prix c'est même pour les éditeurs d'accompagnement que pour les extérieurs il y a une auguration et on a augmenté l'écart de prix justement entre les orbes communautés de communes et la communauté de communes parce que les orbes communautés de communes ne fais pas des mots sur notre territoire là aussi on a augmenté plus fortement les quotients 3 que les quotients 1 il y a même un quotient 1 en éveil pour l'abaisser on va essayer de faire un appel pour exemple un quotient 1 en éveil musical c'est 80 euros pour les habitants de la communauté commune et c'est 147 euros pour les habitants hors communauté commune c'est un peu normal ok ça s'est adopté convention cadre du service comme la direction du même ça s'est adopté à l'inimité et puis après des informations vous faites ça à chaque conseil municipal on fait un compte rendu vous êtes les bons élèves c'est pas aussi long parce que la théâtre c'est ça on est hyperpressif c'est grave en fait le mandat précédent on faisait ça à la fin du conseil et les conseillers étaient un peu donc du coup on passe les sujets d'un peu de commune en priorité je trouve que c'est bien aussi de c'est normal que tout le monde soit au compte non mais c'est pas partout que vous lisez quasiment les comptes rendus et que vous en parlez c'est pas partout merci à vous ça me paraît important en fait on a peut-être eu le mandat précédent on a peut-être un avis trop critique sur le fonctionnement de la politique commune il y avait une défiance voilà il n'avait pas lieu d'exister en plus non 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 c'est vrai que et donc l'idée là c'est vraiment de faire participer les conseillers les équipes des vues anciennes non puis nous aussi nous aussi on peut faire des commentaires d'accord c'est peut-être pas juste dans la façon dont on on en parlait on ressentait ça donc après je pense que je rappelle aussi que c'était surtout aussi qu'il n'y avait malgré tout des sujets le début du procès dans l'âge c'était très conflictuel et avec quand même des points de retour des points d'achoppement qui ont duré plus d'un an notamment sur les points de retour sur les éméliens avec quand même des assez assez de rapport quelque chose très facile à vivre il y avait quand même des conseillers communautaires avec des des conseillers il faut toucher du bois parce que non mais il y avait des points de retour dans les discussions quoi être obligé de voter les hommes pour les autres pour les concours ça a quand même produit on avait été les premiers à l'air justement on est parti du conseil communautaire mais c'est ça mais c'était des concours de circonstances qui faisaient aussi que effectivement ça a bon démarré dans la liesse donc même si t'arrivais que t'étais objectif et que t'es venu tu pouvais changer après je pense aussi qu'il faut il faut commencer à investir et l'atmosphère tu peux pas dire si il y avait l'atmosphère des réunions à la communauté commune qui faisait que quand tu sortais tu ne pouvais pas non plus être hyper positif ouais mais ça on l'a vécu un peu au début et je pense que moi j'essaierai pas à rappeler à rappeler des membres du bureau quand ça y va beaucoup fort je le rappelle il faut faire beaucoup de d'accompagnement je me rends compte et il n'y a qu'à ce prix là qu'on arrive à peu près à obtenir le gain et puis parce que il y a des fonctionnalités qui étaient installées et il y a des choses qui se passaient à l'info et que c'est vraiment ce qu'on sache très bien merci à vous c'est bien je ne sais pas s'il y a d'autres questions est-ce qu'il y en a qui ont participé aux ateliers participatifs c'est bien parce que ça conforte un peu les directions qu'on avait prises et puis il y a quelques idées de vous-même et on veut continuer sachez-le on en a parlé avec des élus on veut trouver des formes de participation citoyenne du grand mandat soit des comités de projet avec si il y a un projet photovoltaïque j'allais dire un projet X ou Y on va dire dès le début on veut mettre en place des comités de projet élus citoyens techniciens pour se donner les chances qu'il y ait une acceptation quand même du territoire sur des projets aussi importants que des projets qui touchent par exemple les énergies renouvelables donc c'est pas un coup d'épée dans l'eau on veut vraiment faire participer les populations le mieux qu'on peut sur le monde là si les ateliers quand j'étais à l'environnement c'était pas non plus mais 4 ans oui mais c'était bien je trouvais que c'était bien organisé c'était sympa c'était facile de s'exprimer et le retour était bien donc je trouvais que c'était bien il y avait des habitants alors ? moi j'en ai pas vu après on a fait une petite erreur c'est qu'ils ont tout le temps été à Paris il y en avait 4 et on a travaillé le projet peut-être un peu vite et si on avait pu faire un atelier par commune je pense que c'était le seul bémol que je peux mettre un peu c'est que forcément vous aviez plus de Paris-Nier parce que c'était à Paris un petit peu plus on a une question on était plutôt sur le domaine de la santé oui quels sont les axes de travail tout ce qui est médecine et de travail une partie aussi qui est légale mais justement non pour l'instant et c'est tout le problème c'est qu'on a pas la compétence alors qu'on a déjà travaillé le mandat d'avant et la préfecture vous a rappelé à l'Ordre il y a un mois et demi et donc j'ai demandé à Nathalie qui est déléguée à l'Ordre médicale et à Sarah Pecknard qui est notre juriste de nous faire des propositions pour savoir quelles compétences on prend parce qu'on a signé un contrat avec un recruteur de médecins pour compléter le contrat de la commune de Paris-Nier donc là normalement il y a un médecin qui arrive en septembre en Paris-Nier il y a un mot de trop là par exemple comment ? normalement c'est un mot de trop oui mais normalement parce que on a tellement vécu on espère donc on a travaillé là-dessus après le mandat précédent on travaillait beaucoup avec Oncom sur la télémédecine sur la prévention donc ça on va continuer mais je souhaiterais qu'on réoriente un peu sur le côté très pratico-pratique savoir venir à ce qu'il nous faut venir il faut faire venir des médecins enfin l'alpha et l'obéga il est là ouais c'est ça les gens ont besoin de leur généraliste ont besoin de l'Ian donc Stéphanie Villette fait du bon boulot elle travaille avec les différentes professions de santé y compris sur Saint-Marc-du-Thier pour mettre en place des protocoles de soins des choses entre là il y a une association qui reste créée c'est très bien c'est super ça pour accueillir des nouveaux médecins c'est génial c'est ça qu'il faut oui mais bien sûr voilà dans les ateliers citoyens il y a eu l'idée de parrainage de club de profession de santé pour dire voilà quand on accueille un médecin le pharmacien je veux dire le médecin le pharmacien le médecin les infirmiers ils accueillent parce que c'est important d'accueillir sur un territoire de nouveau médecin enfin voilà il y a des pistes de travail après il faut être humble le problème il est sartois il est national il est national mais aussi parce que le monde n'attire pas de spécialistes le reste de la Sarte n'attire pas de généralistes et on est dans une complication enfin une situation très complète par contre ce que j'en remarque c'est que le territoire qui a travaillé le dossier il y a 10 ou 15 ans ils en ont de médecins vous avez le même coeur de Sarte c'est le moyen le nombre de médecins qu'il y a mais ils ont travaillé ça il y a 10 ou 15 ans nous on est en train de le faire on ne l'a pas travaillé au moment c'est pas grave on travaille maintenant et puis il faut la difficulté qu'on a c'est qu'on a très peu de médecins qui ne veulent pas parrainer au moment des stagiaires et donc on est dans un cercle vicieux ça empêche des stagiaires de venir le jour où on aura un ou deux médecins qui vont accepter des stagiaires on repasse dans un cercle vertueux mais ça il faut l'enclencher et tout se joue là dans les années à venir il faut arriver à enclencher une nouvelle dynamique je le redis il n'y a pas de malheur j'espère qu'on va y arriver mais c'est pas plus qu'on peut ok merci Nicolas j'espère que vous n'avez pas trop de points parce que je vous ai pris du temps non mais c'est important on parle beaucoup d'un côté commun mais c'est vrai que on fait partie c'est à votre disposition n'hésitez pas on est là pour ça pour échanger vous êtes partie de tes enquêtes je veux dire pour l'instant tu tiens parole on s'en félicite mais il y a des endroits où on ne me demande pas de parler non mais ça va ça va je ne suis pas il y a des endroits où ils s'en foutent mais Parigny tu ne participes pas de tous les conseils non non mais ça c'est ma faute je n'y arrive pas d'accord en termes de temps je n'y arrive pas et vous voyez cette semaine j'avais un conseil hier à Parigny c'était ma seule soirée de libre de la semaine parce qu'aujourd'hui je voulais venir à Saint-Marc-Boutier c'est aussi je pense le symbole que je suis au service du territoire et pas Parigny je suis Parigny forcément mais ça peut m'être reproché c'est comme ça c'est mon rôle mon rôle c'est de venir me voir et d'échanger et de travailler avec Alain et les autres merci à vous merci je ne sais pas quand mais ok moi je remercie c'est vrai que Nicolas il a pris à coeur son rôle de président je pense que c'était pas facile à la démarre c'est toujours pas facile parce qu'il y a beaucoup de dossiers dans leur cours mais c'est vrai qu'il passe je pense qu'il a eu une mise à l'épreuve aussi par quelques éléments oui oui c'était quand même c'était un peu chaud pour lesquels il y a un sacré à répondre par rapport à ces éléments qu'il cherche il y a un sacré à répondre voilà oui il faut là je pense qu'il est sur les ragues au tout début on peut mettre à sa place c'est vrai qu'il y a eu des dossiers à gérer le départ du directeur général le départ de la voirie enfin il y a le parti dernier qui s'en va il y a le responsable de finances qui s'en va il y a eu pas mal de changements il y a eu le dossier ressources humaines qui a été à l'épine quand même surtout qu'il était un peu plus entre deux choses complètement c'est vrai il y a toujours des formules oui je pense que c'est le dossier compliqué à gérer donc après si vous souhaitez qu'il revienne un conseil on ne va pas hésiter à nous dire l'idée je crois aussi c'était de faire tourner les conseils communautaires dans les communes donc on sera peut-être amené en fait à recevoir les conseils communautaires donc c'est peut-être bien aussi d'y participer entre un peu conseillers mais je ne sais pas ça va là ça s'est pas mis en place parce que c'est compliqué avec le carrière sanitaire mais on espère qu'en septembre ça puisse s'améliorer alors on reprend notre point sur le finance 3.6 c'est ça exonération taxe foncière non bâtie sur les terrains communaux en location intégrée dans le décret sécheresse 2020 donc en fait on a un agriculteur qui nous loue une parcelle de terrain nous on a bénéficié en fait des subventions enfin des subventions de l'exonération sur la sécheresse et donc l'agriculteur nous a demandé si on allait lui reverser en fait cette exonération c'est pour un montant de 68 euros donc il est proposé en fait de délibérer pour lui verser cette exonération sécheresse de 68 euros est-ce que quelqu'un y compte tu s'abstiens tu s'abstiens ouais ouais tu avais une raison particulière ou tout servissable pour réclame à la commune comment se fait ce qu'il est au courant de cette subvention pour qui pour qui pour quoi pour quoi l'exonération en fait c'est des listings qui sont disponibles en mairie d'accord après lui en étant agriculteur il a dû en il a dû en bénéficier pour ses en étant propriétaire pour ses terres pour ses terres et donc il réclame en fait pour les terres qu'il loue à la commune il s'agit de Dominique Grassin qui loue les terrains autour de la station d'épuration je vais rester avec mon abstention donc on lui remboursera quand même les 68 euros ensuite la fixation du loyer pour le local commercial au 17 rue nationale alors j'ai reçu un courrier de Lucie Erthoreau qui était venue présenter son projet de création d'un épicerie fine bar à vin et café qui qui souhaiterait en fait ouvrir au mois d'août le commerce et qui demande en fait un loyer alors il demande un loyer progressif donc moi je lui ai dit que je vais rester en conseil municipal ce soir sur le montant que l'on souhaite lui proposer sachant qu'elle a demandé la gratuité la première année 250 euros la deuxième année 350 euros la troisième année bon moi je pense que la gratuité la première année c'est peut-être pas envisageable nous on a des taxes foncières on a des frais concernant ce bâtiment alors après moi je veux bien un loyer progressif mais je pense qu'il faut quand même faire un loyer minimum donc à voir ensemble qu'est-ce qu'on lui propose et qu'est-ce que vous en pensez moi tu as juste une question quand cette personne s'est proposé pour le local commercial comme une notion de ce que vous écoutez le loyer à terme en fait le farbe de 350 euros non mais nous je ne sais pas moi si je vais m'installer dans une boutique du farbe tu fais un produit déjà oui voilà tu fais un produit du farbe et puis j'ai quelque chose de bien ou pas ouais on est encore on ne part pas on a victoire enfin on a victoire à vue quoi oui et en fait j'étais surpris quand j'ai eu l'ordre du jour parce que de mémoire quand ça allait être comme c'est son projet au moins on avait déjà évoqué un milieu mais c'était pas difficile alors je crois qu'on avait évoqué 350 euros ah oui c'est ça oui c'est ce qui avait été évoqué quand j'avais fait sa présentation alors après elle demande où il est progressif est-ce qu'on l'accepte ou pas oui est-ce que le oui progressif a été appliqué à d'autres professionnels c'était appliqué au restaurant au restaurant aux infirmiers les infirmiers au cabinet infirmier au cabinet infirmier on avait fait progressif je crois vous aussi au restaurant on avait même fait 800 200 000 je crois pas c'est les infirmiers les infirmiers on avait fait peut-être quelques mois et puis après demi loyer puis loyer entier les restaurants c'était 800 euros la première année 900 et 1000 euros donc après c'est des choses que j'en fais ça facilite la mise en place parce qu'il y a des chiffres qui se passent après il n'y a jamais eu d'autres candidatures moi je n'ai pas eu d'autres candidatures après ça dépend de ce que tu comptes après ça dépend de ce que tu comptes avec des frais fixes par mois après si on prend le coût des travaux là on va exploser le loyer après en fait la taxe foncière c'est sur l'ensemble de bâtiments donc là on n'a pas la notion en fait de il y a l'appartement qui est au-dessus 10 par 2 je sais même pas il a rapport aux surfaces je sais pas je sais pas comment ça peut faire par rapport aux surfaces qui a fait un coût après c'est les coûts c'est le locataire qui prend tous les coûts c'est un local qui est neuf donc il n'y a pas de coût pour le propriétaire oui de boulangerie épicerie c'est le propriétaire c'est le comparaison c'est avec le sparrot c'est dans ça si j'ai une notion de coût c'est 1000 millions je sais pas combien parce qu'il y a le logement qui est au-dessus à 1000 euros il y a le logement à plus c'est ça au commerce oui si on prend l'exemple si on prend l'exemple si on prend l'exemple de l'appartement au-dessus le loyer c'est quoi on escrit le commerce au-dessus là l'appartement je vous en parlais il s'avance bien on aura aussi la question à se poser il s'avance bien après la France je sais pas on va le loyer sur un appartement c'est quoi il y aura un peu de la chambre il y a deux chambres deux chambres une grande chambre salle de bain il y a dès la cuisine il y a quelle dimension c'est carrément c'est salon cuisiner d'accord mais c'est grand il y a 70 un peu plus que Oui, c'est ça. Il y en a plus qu'en bas. Oui, il y en a plus qu'en bas. Il y en a plus de 3. Alors, on est en général, aujourd'hui, on a un poids de l'ouïe. C'est un petit 3, il y a 4 des échanges de 9 mètres. Rien ? 400 à 500 euros. C'est ça. Deux ? Oui, oui, ben voilà. Non, mais je voulais, un peu de l'école. Ça soit pour l'après-midi. C'est combien ? 4 à 500 euros. 4 à 500 euros. 5 à 500 euros. Oui, 5 à 500 euros. Ah oui, mais elle est trop forte. Parce que, vu la surface, en plus, ça peut être fort. 5 à 500 euros, c'est pour l'an trop cher. Non, c'est pour l'an trop cher. C'est pour ça qu'il tue pure, ça, non ? C'est ça ? Donc, 5 à 500 euros, on pourrait mettre la commercie à quelqu'un qui ferait... C'est un petit lien. Après, l'idée, c'est que ça a pu... Enfin, il faut que le commerce, il fait de la route. C'est ça. Il y en a plus un signe. C'est passé, je pense qu'il ne peut plus marcher. Je vois, Alexandre, je pense que, quelque part, quand tu veux t'en réussir, ce qui est très bien, il faut déjà pouvoir le faire, et avoir envie de le faire, et être courageux, surtout, en plus. Mais tu ne pars pas comme ça. Tu fais... Tu t'as un mur en nombre de serveurs, en tant que... Non, mais zéro, ce n'est pas raisonnable. Non, parce que finalement, c'est possible. Et puis, est-ce qu'on a intérêt à mettre quelqu'un dans un local neuf, en sachant que si un local, dans un certain nombre, il n'y a plus rien, il va déjà plus ou moins équiper, il y aura un peu de bâtiment. Est-ce qu'il sera pris dans un état de bâtiment ? Oui, ça a chargé le repère. Oui, oui. Parce que si on dit zéro, dans un an, on va compter en ligne à 250, elle ne sera pas capable de payer, ça voudrait dire qu'à cause de nous, c'est des... Non, je pense qu'on n'a pas le droit. On n'a même pas le droit, je pense, déjà, de mettre à disposition un zéro, un bien public. Ah non. Donc alors, on propose combien ? Le final, c'est 350, c'est ça ? L'idée, c'est 350 au final. Au final. En fait, c'est ce que les personnes à la maison de paramédicalité, voire plus. Le prix 350, c'est une proposition de la commerçante ? C'est nous qui avons la main, donc quand on a... Je pense que c'est nous qui l'avions... On en avait parlé dans le conseil de l'équipe. Oui, on pense que c'est quoi ? On avait évalué 350. Je pense qu'elle avait dit que c'était son maximum. Je pense que dans son prévisionnel, en fait, c'est basé sur 350 euros maxi. Il faut que ça soit... Il faut que ça soit bien. C'est la mise en place en commerce, donc c'est vrai qu'il y a certains doutent sur la mise en place. 600 euros de taxe fourcière pour les 17 ans. Donc 600 euros de taxe fourcière. 600 euros. Si on dit ce fameux, ça fait 300 euros de taxe fourcière. Je pense aussi que pour une première, c'est peut-être de même aussi par rapport à la proposition du local lui-même. Peut-être que c'est un local lui-même placé, mais c'est peut-être un délire. En matière de réserve, en matière de pièces. Oui, c'est vrai. Si ça passe, c'est un tiers de passe. Non, mais je parle par rapport au coût du loyer. Tu es aussi obligé quand même de considérer de rapport à un développement énorme de l'activité, de ce reste que par la structure de bâtiment. Tout dépend de ce que tu payes. Oui. C'est ça, après, forcément besoin de réserve. Après, je pense que... Alors, est-ce qu'on propose 150 euros la première année, 250 la deuxième et 350 la troisième ? Ça ne me paraît pas beaucoup, 150 ? Non, 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 non. Là où 250... 250, 300... Moi, je pense que si on veut lui rendre service, il faut mettre 250 tout de suite. C'est pas... Il y a un moment aussi... Oui, et après, la comptation, tu l'as fait comment ? 50 euros, pardon. Là, c'est prévu dans le bac. Oui, et tu as le droit d'augmenter, par exemple, pour un an à faisant... Comme on a fait au restaurant, là-bas. Pour que ce soit prévu noir sur blanc, là-bas. Oui, parce que sinon... Oui, oui, oui. Sinon, tu es mal. Oui, il ne faut pas de... C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros investissement. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que le petit commerce, aujourd'hui, on peut déjà pouvoir le faire. Maintenant, est-ce qu'on doit rentrer dans tous ces critères ? C'est quand même important, je ne sais pas. Je pense que c'est une question, évidemment, de finances, mais c'est ce qu'on prend. Mais je veux dire, qui n'est pas présenté à un banquier, parce que ce soit sur la fausse d'office. Donc, c'est peut-être de commencer avec ses moyens personnels, ce qui fait que le loyer, évidemment, ça n'a pas besoin de rien. Je pense que c'est ça. Après, je n'arrive pas à critiquer là-dessus. Parce que si tu te présentes pour avoir un crédit, on va faire un petit commerce, il y a un petit peu compliqué. Mais en plus, si tu peux le loyer, c'est encore plus. Parce que le loyeronel, ce n'est pas pour un rapport. Non, c'est pas qu'il faut un loyer. Ah oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des propositions ? J'ai une question. Le coût final, en fait, des travaux, on sait exactement si c'est un national ou pas. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Oui, que le bar. Non, c'est pas que le bar. Tout le tour de la maison, il y a des corseurs. L'extérieur ? Oui, il y a l'extérieur. C'est pas que le bar. En fait, l'enveloppe totale avec l'achat de la maison, l'appartement et le local commercial, on est à 250 000. On va peut se mentir. 250 000, là, quoi. Ça ne faut pas porter sur un locataire ou sur deux locataires. Non, non, non. Par contre, on va se rattraper sur les travaux. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais cela dit, l'enveloppe, c'était ça. Donc, c'est pas le point de référence non plus pour établir un modèle. Non, mais là, c'est quelque chose. C'est dans un local commercial qui fait 60 mètres carrés avec quand même des limites en matière de... Enfin, voilà. Je pense qu'il faut être en haut. En fait, quand on l'a acheté, il y avait... Il faut rester plus long. Ah oui, parce que 500 euros, l'école, l'auto-école, ça ne sera jamais long. Ah non, ça, c'est sûr. Le but, c'est que ça sera... Après, on attend ça de plus en temps, en fait. Mais oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ça ne sera plus grand. C'est pas possible. Oui. Par contre, on a 250 en 2021. 300 en 2022 et 350 en 2023. Avec peut-être la première année, on avait fait ça. Le restaurant, quand il s'est installé, il avait fait ça. En les trois premiers mois, il avait donné ses charges. Et on lui avait laissé le temps de... Donc, ça veut dire qu'on partirait... Quand il s'est installé, le restaurant a fait ça. Mais par contre, on avait dit compteur électrique à son nom, charge, toutes les charges... Il a payé ses charges. Donc, on partirait... On commencerait les loyers à partir du 1er octobre. On a fait... Deux mois. Deux mois. On avait fait deux ou trois mois. On avait... On est arrivé septembre. Là, c'était août. Oût-septembre. Il était arrivé début septembre. Et le premier titre de l'Ardoise, c'est novembre. Voilà. Je sais qu'on a... On avait fait cet effort pour que... Oui. Donc là, on va recommencer à partir du 1er octobre. Donc, le 4e séveste. Moi, ça ne me semble pas... À 250. Mais par contre, il faut que ce soit une vraie charge pour elle. Quitte à ce qu'elle vienne vers vous en vous disant que je n'y arrive pas comme le cabinet cherché a fait et qu'on refasse un petit... Avec la baisse, quoi. Après, on... Donc, alors, ce que je propose, c'est... Gratuité août-septembre. À partir du 1er octobre, 250 euros. À partir du 1er octobre 2022, 300 euros. Et à partir du 1er octobre 2023, 350 euros. Voilà la composition. C'est bon, Anthony. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? S'abstient ? Donc, un, deux, trois. Trois abstentions. Ok. Donc, on la forme. Ensuite, il nous faut délibérer sur convention au pays du Mans sur l'audit énergétique que l'on aurait dû faire avant d'engager l'audit énergétique. Donc, on le fait maintenant. Donc, il faut décider de participer à l'opération groupée d'audits énergétiques. J'espère que vous êtes d'accord. De décider d'inscrire les bâtiments, donc, suivants. Donc, le groupe scolaire et la salle polyvalente. De s'engager à financer, sous forme de contribution financière, donc, le restant en charge des audits réalisés. Et de m'autoriser à signer la convention de mise en œuvre avec le pays du Mans. Donc, sachant que l'idée est réalisée, donc, je serais bien de voter favorablement pour signer. Je ne peux pas m'influencer. Est-ce que quelqu'un est contre ? Ça se tient ? Ok. Liens sociaux, je vais laisser la parole à Cécile sur le règlement intérieur du site, du gîte du Préditer et la fixation des tarifs du gîte du Préditer. Moi, je n'ai pas eu de réunion, donc je vais faire... Est-ce qu'il y a un nom ou la prochaine ? Est-ce qu'il y a des réunions ? Oui, on a très joli des réunions. Alors, donc, oui, à la commission, à la festivité, donc, on s'est réunis il y a près de trois semaines pour justement parler de la gestion des locations du logement préditer. Alors, en termes... Donc là, comme c'est noté, c'était marqué le logement intérieur. J'étais... On était peu nombreux, il y avait Laurent et Yves, qui ont tous les deux une chambre à louer sur le site et un bébé. Donc, en fait, on s'est un peu penchés sur leur expérience et c'est vrai qu'en adhérant à la charte Airbnb, donc, il y a un règlement, en fait, intérieur qui est très canon. Donc, en fait, on a soumis, enfin, on vous soumet, donc, justement, cette hypothèse de travailler avec, donc, justement, l'air bien de vie, sachant que ça gère le règlement intérieur et c'est plus facile, notamment, pour la gestion, donc, des locations. Et on est visible partout et la communication se fait, quand même, plus naturellement. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, on a travaillé aussi sur les tarifs. Alors, en termes de propositions, donc, on s'est basé... Oui ? Oui ? Oui. On passera par des vies pour notre organisation, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas qu'il y a ce type de... Ben, ça va. Ah, oui. Je n'ai pas terminé. Oui, mais... Alors, après, donc, on a travaillé, justement, sur les tarifs. On a... Donc, on s'est basé sur des logements, en fait, en sarque, qui sont à peu près équivalents. Et on vous fait la proposition, donc, de 60 euros la nuit. Alors, sachant que, dans ce logement, il y a nos possibilités, donc, de 6 couchages permanents avec possibilité de 10 couchages. Il suffit juste de mettre un... Enfin, on a même, d'ailleurs, acheté tout ce qu'il faut pour le coup de cash. Donc, il y a 8 couchages sans souci. Donc, c'était... Donc, on a proposé 60 euros la nuitée avec 20 euros de frais de service. Donc, euh... C'est quoi le fait de la vie ? Ben, en fait, sur Airbnb, il y a souvent, on met les deux... Ben, il faut qu'on fournit le linge. Voilà. Donc, il y a tout le nettoyage, en fait. C'est le nettoyage, le linge... En fait, sur Airbnb, si tu peux le voir, tu as l'UIT et après, un frais de service. Alors... C'est pas l'un des galages, mais... Ben, après le service, il y a l'un des galages... Il y a tous les draps, les draps levés. Ouais, c'est ça. Les serviettes... Non, il y a pas l'un des galages. Ah, si c'est le nom, si c'est le nom, mais non, c'est le nom de la télé. Oui, si on a l'un des galages... Ça, c'est... 60 euros la nuitée, alors qu'il y a 6 ou 8 personnes... Oui. Ça fait le plus tard. Ah oui, mais c'est ce qui se fait... C'est ce qui se fait, c'est ce qu'on voit ça. C'est le nom de la télé. C'est les tarifs. C'est les tarifs. Parce qu'on a une barre plein de... Et vraiment... C'est comme tu fais, tu crois, 50 ans, tu as une liste. C'est le nom de la télé. C'est un emploi. C'est la nuit. Donc ça fait 80 euros la nuit. Ouais, ça fait 80. Ça fait 80 euros la nuit. 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 Pour chaque nuit. Oui. Ou c'est pour... Est-ce qu'il y a de l'un des services ? C'est le service. Non, les deux. C'est la nuit. C'est la nuit. Vous avez fait 80. Vous avez une fois de fond d'air, du coup. Et après, il y a un taxe d'air plus de paye. Donc la taxe. Ah, d'accord. La personne n'a pas 80, j'accord. Donc c'est 80 euros la nuit. Sauf que c'est bien... C'est déjà... Alors... Il y a une taxe de... Ah, la taxe de séjour, oui. Mais là, c'est... Elle est en plus. Alors après... Elle est perçue directement par l'air. C'est le site qui l'a réveillé. C'est le site qui l'a réveillé. Et qui la reverse au commune. D'accord. Et ça marche très très bien. On n'a pas besoin de leur renvoyer quoi que ce soit. Airbnb nous envoie automatiquement le décompte de l'année pour la commune de Saint-Marc avec le règlement. J'ai une petite question, mais je suis très... Mais en tant que particulier qui loue les champs, etc., après, il doit se déclamer au niveau des infos, sans qu'il y ait vocation ? Le particulier qui loue ? Le particulier... Comment ça se passe, là, pour la commune ? C'est autorisé. Il n'y a rien pour la commune, il n'y a pas de déclare sur le... Bah oui, voilà, on déclare sur le... Comment ça se passe, il récupère rien de plus ? Non. Par contre, ça le devient quand ça dépasse un certain pourcentage du budget, quand ça devient l'activité principale de la commune. Le cas, par exemple, pour une commune qui gère un camping municipal, elle est obligée d'avoir un budget spécifique pour son camping parce qu'elle va être imposé là-dessus au niveau de son camping. Mais nous, c'est pas le cas. Nous, ça va rentrer dans nos recettes de fonctionnement. Si on arrivait à 200 000, je sais plus, c'est 20%, je crois, du budget, de mémoire, mais... Enfin, ce serait tout cumulé, ce serait avec la location du... Par contre, les locations professionnelles ne sont pas consignées, ça ne marche pas dedans. C'est deux choses différentes. Ça fait partie d'une possibilité des communes de... Alors ensuite, on a parlé avec la Commission, donc justement, par rapport à notre positionnement, on double les tarifs pour les événements, donc, qui se passent au circuit des 24 heures, notamment, donc, évidemment, tout ce qui est les 24 heures du plan, moto, moto, et le main classique. Par contre, il faut... Oui, ça va. Alors, on a dit événements sur le circuit de 28. Si on met, événements sur le circuit. Oui, événements sur les... La trésorerie nous demandera de justifier pourquoi tel lequel, pourquoi tel autre. Soit il faut ajouter le programme du circuit. Et est-ce que le week-end, où il y a les 24 heures de vélo, vous comptez dedans ou pas ? Non. Non, mais... Et bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les quatre gros... pour faire des manifestations. Oui, on va les énumérer. Sinon, je vais rentrer en trésorerie, ça ne va pas... On va mettre les manières de délire, mais qu'il ne soit pas là, tu mets ça. Je vais laisser le tourment comptable, mais sinon, on va être bloqué en trésorerie. Donc là, on peut les lister, hein ? Donc il y a les 24 heures en moto ? Oui, moto, enfin, auto-moto, le nom classique. Classique. Le grand prix de France. Et il y a les canons. Les canons, on a les canons de la génère pour... C'est les quatre événements... On a mis les quatre événements... Parce qu'il faut, hein ? C'est bon ? Non, mais... Non, mais... Là, j'ai le thé, en fait, c'est juste... Et la salle, c'est 27 ans, c'est pour le moment, c'est ça, c'est... Oui, c'est sur la tête, non ? Oui, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Ah, il n'y a pas d'âge à vous, à la salle, en fait, parce qu'il est... Ben oui, c'est la petite... Oui, c'est la petite... Oui, c'est la petite... Oui, c'est la petite... Et donc, justement, par rapport à ça, par rapport aux événements du circuit, donc, il faudra mettre vraiment les... Parce qu'en fait, les gens qui viennent pour les affaires de demain, ils ne viennent pas le samedi pour le samedi, hein ? Ils viennent au moins huit jours à l'attention. Oui, c'est la petite... Oui, c'est la petite... Oui, c'est la petite... Mais ça, ça, c'est la grosse renseignée sur le calendrier de la BNB. C'est la grosse renseignée. Bon, je veux modifier les prix des tarifs d'un calendrier. Donc... Et tu modifiais... On pourra modifier les tarifs, là ? Non, non. C'est des changes, non ? Donc, il... Semaine 24, parce que c'est la... On pourrait faire... Semaine 25, par contre, pour... Oui, ici. Oui. Il faudra modifier... Parce que nous, très... Par rapport à la Félix, je ne peux pas... Non, mais on est pas... Parce que... On double... Par rapport à la Félix... Là, ça fait... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Il faut justifier... Parce que... Il y a des semaines... Ça commence... C'est du lundi... C'est pas du jour de l'émence, par contre. Non, ben la semaine... La semaine qui précède... La semaine qui précède... Du lundi... Du lundi au dimanche... Au dimanche... Du lundi au dimanche... C'est ça que vous dites ? Oui. C'est pour les 24 heures ? Oui. La semaine d'avant, pour tout. En fait, c'est la semaine 24. Avant... 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 Lundi ou dimanche ? De la semaine des événements. Voilà, lundi ou dimanche... D'accord... Lundi ou dimanche... Lundi ou dimanche... La semaine prochaine... Il y a un truc que j'ai vu... Non, mais c'est cher. Ça fait toujours cher... Alors, c'est trop très cher. Non, j'en vais pas aller... D'accord. C'est trop cher. La maison entière, sur Télochil, avec 4 chambres, C'est l'apportement qu'on a invité à l'état du presbytère. Oui, c'est ça. Il y a trois personnes qui sont sur le site. Après, le seul... C'est le bon qui s'est trop cher, c'est ça ? Non, non, au moins, je trouvais ça cher. Après, ça, quand on parle de ça, c'est le particulier qui va faire le ménage, ça ne coûte rien, ça ne doit nous coûter le ménage. Ah non, mais c'est vrai, c'est ça. Peut-être que tu as deux heures de ménage, 15 euros, ce qui fait, c'est 50 et 0. Il faut mieux louer à la semaine. Il ne faut pas louer tous les jours, parce que tous les jours, c'est pas la peine. Tu changes de change. Tous les jours, c'est... C'est juste pour la même chose. C'est psychologique. C'est pas différent de l'équipé ou de... C'est juste pour la même chose. Moi, je n'entends rien du tout. Vas-y, vas-y, c'est... Je n'entends rien. Dans le marketing, soit on fait le ménage, soit on ne peut pas le faire, mais on donne, je ne sais pas, contre l'europe. Ah non, d'accord. Airbnb, c'est pas ça. Oui, oui. Une de conditions, avant, si vous pouviez, c'est... Oui, non. Est-ce que du coup, on mettra que sur Airbnb ou est-ce qu'on pourra aussi passer un texte par l'Amérique pour compléter les frais de Airbnb ou si je ne peux pas partir ? Alors, on n'a pas prévu dans un premier temps. Non. Parce que si on passe par la mairie, il faut qu'on ouvre une régie spécifique pour la mairie. En fait, on n'a pas le droit de se payer directement. Là, on va regarder comment ça se passe avec Airbnb. Alors, on avait aussi évoqué le fait de... C'est pas si on faisait un tarif pour 4 nuits. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, vraiment des ouvriers qui viennent à la semaine et qui veulent dormir du lundi au jeudi, parce que non, c'est ça. Et on s'était posé la question. Est-ce qu'on fait un tarif particulier pour du lundi au jeudi ? Vous me voyez des entrepays ? C'est la voie. Oui. Je me suis confié. C'est pas mal. Je sais pas, moi, je me suis posé... C'est le temps parce que moi, quand je fais un déplacement, je pense que je ne prends pas trop cher pour pouvoir payer la raison. Mais là, c'est 604 ouvriers, ça leur fait 20. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Et c'est toi qui m'aille. Ça va avec toi ? Oui, oui. Non, mais c'est ça. Moi, c'est si vous faites peur. Donc, pas de tarif. Donc, je vous en ai d'accord pour les autres. Mais ça, je ne peux pas se faire. Pour les derniers. Dans ce cas, 70 euros la nuit, il y a 10 euros de frais de service. C'est que pour une fois. Oui, mais tu imagines. Moi, c'est quelque chose comme ça, quand il y a la chose, dans ce cas, l'unité, effectivement, 70 euros la nuit, il y a 10 euros de frais de service. Il y a 10 euros, c'est une compagnie de la nuit. Et les autres puits sont en fonds de la nuit. Et là, vous ne pourrez pas. Moi, je ne peux pas se faire de service. Je ne sais pas, ça c'était quel est. C'est comme ça, c'est ça. Ah, c'est j'en ai dit une fois, en fait. Est-ce qu'il y a une nuit, une nuit, une nuit, ça va pas les autres ? On a les droits et les serviettes. Est-ce que quand tu prends 5-8, tu changes un peu un droit ? Ah non. Non, non, non. Ah non, non, non. C'est pas l'hôtel. Voilà. Donc, il y a une autre fois, il y a la seule. Si dans la semaine, après, on est pour un hôtel. Donc, c'est des tarifs uniques. Autre chose, Cécile ? Donc, les frais de service, vous qui vous êtes, il y a bien des frais de service à chaque fois. Mais moi, je vais faire ça. En fait, c'est 4 fois qu'on est en paix. Et là, on va faire ça. Mais c'est... Psychologiquement, c'est mettre la 300. Chaque nuit, il est là. On est 80. On va sur un gémis, c'est pour des millions. C'est très cher. C'est pas très cher. Non, hein. Ah non, c'est 10 euros. Oui, c'est bien. Allez, encore, hein. Alors, c'est un peu j'enquête. C'est un peu j'enquête. C'est un peu j'enquête. C'est un peu j'enquête. Donc, il reste, on a toujours trois jours, tu changes pas les drames de l'église. Mais en fait, il y a des choses qui sont naturellement après par le site, qui est dans l'annonce. Nous, on est ici, si c'est un peu fixe ou si c'est négocié, ou quelque chose comme ça. Parce que par la question que c'est fait de service, on est fait de service. Plus tu prends de lui, plus tu s'appelles. C'est négocié. C'est pas nous, je pense. C'est pas nous qui faisons d'autres choses. Moi, j'ai jamais fait plusieurs ou qui j'ai un petit peu de nuit. On a fait des simulations de nuit de nuit. C'était pareil. Oui, c'était pareil. Là, c'était l'oubli. Et... Oui. C'est entre 2 et 3%. C'est pas beaucoup. Alors, ensuite... Donc là, en fait, j'ai parlé du règlement. En termes, justement, de réservation. Alors, le fait d'être sur Airbnb, c'est quand même plus simple pour la gestion. En mairie, on avait pensé en personnel référent Bérangère. C'est l'ordre. On est d'accord. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Anthony, vous l'avez dit ou pas ? Non. Pas encore. Pas d'accord. On va le savoir tout le temps. Des fois qu'on se passait avant de partir. Pas sans foi. Alors, après, c'est la gestion. Alors, il y a quand même une gestion à la fois des réservations et surtout du planning du personnel, en fait, qui doit justement faire l'entretien, le ménage. Après, c'est la gestion du planning, ça se fait par exemple. Oui, il est où, il est où ? Et par contre, c'est la gestion du planning du personnel et du personnel. C'est ça. Alors, et on avait dit qu'on est prêt pour ce qu'il était de réserver, donc en fait, pas après 12 heures le samedi, pour éviter qu'il y ait en fait la scophe, même si ça doit être prêt avant, mais c'est ce qu'on avait dit en l'église. Alors, aussi en termes de gestion des clés, alors ça, c'est un peu le bazar et après discussion, on pense que la boîte à clés, c'est l'idéal. La boîte à clés, c'est l'idéal. Mais la boîte à clés, ils ont un code et ils vont chercher la clé et ils remettent la clé parce qu'au... Je ne sais pas ce qu'on avait dit. j'ai dit qu'il y aurait de la commission avec d'autres membres de la commission que la boîte à clés serait la solution à l'église. Alors, ce qu'on avait dit, c'était la personne qui avait le téléphone de permanence devait être absolument là le week-end pour attendre que « Non, oui, bonjour, je suis arrivée, est-ce que vous pouvez me dire envers ? » Donc, c'est un peu compliqué. Ça n'empêche pas que... Alors, c'est un peu compliqué. Il n'y a rien de très compliqué. Mais c'est toi qui l'a ? Non, mais après... On va voir un coup avec eux. Pas de téléphone de permanence, c'était forcément sur ça. mais c'est un peu compliqué. Mais si on... je pense que la boîte à clés, c'est quand même la solution, est-ce que quelqu'un qui arrive à minuit ? Oui, bonjour ! C'est un peu... C'est un peu compliqué. Mais le mec est un peu compliqué. oui, mais là, c'est un peu compliqué. que c'est... Alors... Est-ce que vous préférez votre téléphone de車 brandon ? Un boîte à clé. Un boîte à clé. Un boîte à clé. Alors, moi j'aurais besoin de lumière. Oui. Par rapport à un beau photographe, il y a quelqu'un qui sait communiquer par carburé, parking fermé, pour justement faire cette annonce. Donc voilà, je suis preneuse. Si vous avez une idée stop, il faut. Du photographe, là, dans le match. Et quand on se retrouve, il y a une autre chose, c'est du temps. Et c'est plus pratique du coup, ils n'ont pas le coup. De toute façon, le terrain, à part quand il y a des manifestations, sinon... Il est fermé ? À part à la fête de la musique, à la fête... Alors, est-ce qu'il sera en location ces jours ? Non, 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 non. Non, mais c'est ça, on va bien en sorte... Ben non, c'est ça ! Mais non, c'est encore ça à mettre... Tu loues le jour de la fête de l'école, t'es content ? Trop bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a la verdure, c'est bien. C'est pas... Non, mais il y a... Non, mais il y a... Non, ça inclure dans l'italien, on avait... Je l'ai sur le calendrier. Il faut bloquer les dates, oui. Alors, oui, donc je le disais également, des lumières, si vous voulez m'aider pour justement faire cette belle proposition de l'annonce. Aussi, alors on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le mettre à louer. On a fait déjà, donc durant cette preuve, on avait listé, etc. On a fait une bonne partie, en fait, des achats. Donc il en reste encore quelques-uns. Mais j'aimerais aussi, surtout la commission festivité, qu'ils nous viennent un peu en aide pour finaliser justement cette prise en service. Parce qu'on a acheté des petits meubles, des trucs... Voilà, des trucs à connaître. Donc, est-ce que c'est possible pour voir... Tu lui dis une date ? Bah non ! Ou d'autres aussi, non ? C'est facile si tu lui dis une date. C'est une date, c'est pas plus tard. Est-ce que tu as fait dans la date ? Non, 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 non. Je vais essayer de... Vous n'occupe pour moi ce pas, Cécile ? Alors, je propose... La compétente... Assez rapidement, si c'est possible... Alors... Ça peut être... Alors, moi je veux... Demain matin... Non, non, mais... Je ne sais pas, vous préférez quoi ? Un samedi matin ? Mercredi ? Mercredi, oui. Mercredi 9 ? Non, moi je suis prêt. Ah, merci. Est-ce que vous êtes là, mercredi ? Est-ce que vous êtes là, mercredi ? Mercredi, vous ? Ah, oui. Ah, moi je suis prêt pour l'heure. Moi je ne serais pas attendre. Il y a pas de... Il y a rien de plus haut. Il y a rien de plus haut. Il y a rien de plus haut. C'est à 16h ? Non mais c'est pas plus ça, hein. Un truc, voilà... Alors... Alors, ça peut être mercredi 9... Ou alors... Il y a beaucoup de l'offre, on peut peut-être. En fait, on fait un poste pour récolter ? Oui. On met des cas là. C'est collé... Est-ce qu'on a suivi des choses pour mettre à la base des rizos ? Bon, alors... On met à quelle heure alors ? 16h. D'accord. Vous voyez ? Oui. Alors... Je ne serais pas de 19h. Regarde, il n'y a pas d'affaires. Je ne serais pas d'affaires. Je ne serais pas d'affaires. C'est 19h alors ? Oui. À 16h. Enfin, après, si c'est 17h, c'est pas là, non ? Il sera à 16h. Mais pas après 19h. Donc, à 19h, c'est bon alors. Ok. Alors... J'ai pas dit de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce qu'on peut voter les tarifs déjà ? Oui. Donc, tu rappelles, les tarifs, 60 euros l'annuité, plus 20 euros de frais de service et un double pour les quatre manifestations principales sur le circuit. Est-ce que quelqu'un est contre ? J'ai une remarque, moi, en tout. C'est sur le choix d'Airbnb. D'accord. Qui pose problème. Qui pose problème. Parti de libéralisation de la société. Airbnb a plusieurs controverses sur Airbnb. Notamment le paiement de ses impôts. Comme de nombreuses sociétés américaines qui font des profits sur le territoire. Donc, voilà, pour moi, c'est problématique de faire fonctionner cette société. Si on va demander une solution, après, qui soit aussi simple que ça. J'entends ça, il y a un peu de sociétés... Il y a la deuxième, la. Il y a Booking. Booking, mais c'est... C'est vrai, il y a Moussa. C'est pas pareil, non ? C'est pas le même, non ? Non, non ? Mais c'est pas... Une défrance. Ouais, Mais c'est sûr que c'est une défrance. C'est pas les mêmes. Ah, non, y a des des adenus à respecter. donc je reviens au vote donc un compte on vote sur les tarifs je ne suis pas contre les tarifs donc pour les tarifs quelqu'un est contre s'abstient autre chose pour ça c'est fini c'est autre chose donc là vous avez vu on a des tables des nouvelles tables et des nouvelles chaînes donc j'espère qu'elles sont confortables je ne sais pas ça va pour la salle il reste l'écran donc on a demandé un devis alors ça on l'a part sur un écran de 3 mètres sur 2 mètres alors ensuite toujours à la commission donc ça c'était une autre journée qui était la semaine dernière concernant les arts à Saint-Main donc il y a donc vous avez pas mal de peintres pour justement savoir si on on maintenait enfin déjà c'était pour se revoir parce que c'était bien un moment qu'on s'est développé il y a quelques mois en tout cas je vous rappelle le thème c'était à table donc en parlant c'est vrai que les animations à table dans la période des conditions sanitaires ça va pas être forcément facile et en tout cas moi c'est mon ressenti j'ai ressenti vraiment un manque de motivation énorme des différents parents je sais pas comment tu fais pour faire des animations comme ça et des mous du genou pareil voilà donc on a vécu en disant que on allait refaire une réunion en 30 septembre pour savoir si on a mené ou pas je leur ai proposé justement par rapport à ça de tout ce qu'on veut faire de l'encadrement ce n'est pas une réponse alors justement nous on va pas s'y mettre cette idée à faire de l'encadrement on vous invitera aussi concernant alors c'était une demande justement de de Laurent ça il m'avait parlé enfin nous on avait parlé il voulait en fait faire une décoration en mettre des petites banderoles donc c'est vrai que j'ai pas proposé je suis désolée on va peut-être acheter carrément des petites alors j'ai lu ça à Paris non c'est pas Paris c'est où j'ai vu il y avait des belles en fait elles sont comme ça les banderoles elles sont pleines de de couleurs et c'était c'était pas mal c'est mieux que rien alors donc aussi on a donc vu alors on fait la première c'est une grande voilà on va les mettre dans la rue je vais faire servir je vais décorer alors on a un peu plus festif festif pardon la rue et la place pour l'innovation non non pour l'été pour l'été est-ce qu'on ne va pas décorer les entres de l'eau parce qu'on n'a pas une simple c'est un stade qu'on peut être un entretien non ça peut être une autre parce que le beau il est donc il faut faire le beau c'est le beau après c'est le beau c'est le beau après je ne sais pas c'est le beau parce qu'en fait on se calise sur le beau mais il y a pas le beau oui c'est vrai voilà après les entres de l'eau je ne sais pas ce qu'on peut naître il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a des choses qui sont en métal il y a des postures qui sont censées accrocher les chaînes et les autres fleurs et puis le panneau ça va arrêtir le panneau il y a des châteaux quand on parle d'école avec les enfants on va aller voir on passe à travers d'anciens panneaux c'est le département qui vous a demandé de... non ils ne veulent pas ils ne veulent pas c'est eux qui les ont mais par contre on pourrait s'en servir pour faire autre chose oui c'est vrai on pourrait s'en servir on pourrait pas voir donc peut-être que s'il y a un petit peu de budget on pourrait peut-être acheter aussi quelques bon 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 ça c'est vrai alors donc il n'y aura pas de suite de la musique cette année ça va vous plier ça je ne sais pas si vous le saviez mais si vous en entendez parler ça c'est sûr et vous avez vu on a reçu le... le cahier des charges le cahier des charges pour la fête de la musique c'est que là effectivement on a reçu pour l'année c'est si mais c'est place assise le protocole c'est assez nerveux ah oui donc on espère qu'après le 1er juillet à part qu'est-ce que ça sera de l'île parce qu'on a décidé enfin on a décidé on a fait la proposition de maintenir en fait les charges alors le feu d'artifice il est commandé et on a on s'est réuni avec les turbulents aussi et ils sont d'accord de faire alors quelque chose de plus simple que les... si les règles sanitaires le temps si à partir du 1er juillet on verra ça depuis le juillet de toute façon c'est le 1er juillet que tu seras voilà et donc auquel cas on sera donc on fera plutôt une formule fête de la musique mais au 3 juillet on est capable de faire aussi de le temps oui en fait on a fait un petit organisé on a fait un petit pour abonner quelques semaines avant c'est bien c'est organisé une semaine on est peut-être au détrôme on est 7 semaines on restera oui on est peut-être dans les mille et on est en gros au presbytère peut-être concernant oui il y aura un affilé et puis après c'est quoi il y a le retraite toujours avant il y a aussi un bar il y aura manré il y aura un bar il n'y aura pas l'anthropeuse comme il n'y aura ça c'est vrai qu'il y aura il y aura les choses glace à l'italienne tu pourras avancer les choses pas en place j'ai bientôt fini parce que je vois là j'ai fini t'as fini le logement par contre c'est clair c'est vraiment c'est clair le logement alors oui et justement le fait que ce soit sur R sur aussi sur d'autres il sert bien le logement de secours c'est pas une obligation à l'année il sera équipé il sera équipé il sera peut-être c'est... ça ne va pas plus mais ça semble je ne vais pas mais ça... et vous avez ta visite vous avez deux cartes vous avez deux cartes c'est vrai est-ce qu'il y a toujours une inauguration du tour en septembre on n'y a pas trop pensé parce que le 13 juillet c'était la semaine dernière on s'est dit on va peut-être faire quelque chose en septembre en septembre je sais que le basket fait le brique à braque vous voyez alors après on peut leur proposer de le faire dans le bourg et puis de faire l'innoguer enfin le bourg enfin le brique à braque ouais c'est le forum oui le forum normalement l'année dernière elle était prévue avec l'innoguer oui c'est le jour de l'innoguer c'est bon bah en fait c'est chiant c'est bon c'est bon c'est bon je chante et tu prends la guitare oui et laurent c'est bon c'est bon c'est bon on continue on va parler de voirie un petit peu il est proposé pour l'année 2022 donc un effacement des réseaux secteur du résidence des 20 et rue des AFN donc le conseil départemental nous demande de se positionner dès maintenant de délibérer sachant que les travaux prévus pour l'année suivante donc le conseil départemental nous a indiqué en fait tous les travaux de 55 000 euros et 30 % à la charge de la commune soit 16 500 euros et 53 000 pour la partie télécommunication entièrement à la charge de la commune donc il nous faut délibérer ce soir sur l'acceptation en fait de ces estimations de coût donc de 16 500 plus 53 000 euros les 3 300 si jamais on ne fait pas les travaux derrière là on prend un engagement d'effectuer les travaux si on essaye de faire un travaux on devra l'étude de 3 300 euros et donc là par contre si ce sera 2023 ce sera où ? 2022 ? 2022 300 euros dans le prix ça non c'est juste parce que c'est pour moi c'est un principe d'entrée non la fibre elle sera prête c'est juste une question les fils orange il n'y en aura plus parce que quand tu la mette là il n'est pas en plus non non je n'ai pas posé ma question actuellement il la mette sur les coteaux téléphoniques il n'y a pas possible que ça mette en l'herbe ah si ? c'est des petits raccords qu'on voit donc quand on fait de l'enfouissement on met un fourreau pour la fibre oui mais je pensais que quand il y a un fourreau pour la fibre si 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 en campagne est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'enfouissement réseau rue des AFN et résidence des pins ? rue de Riodin rue de Riodin rue des AFN et puis la résidence des pins on a des visités ensemble la voirie alors justement je voulais juste intervenir et tous les fils qui sont en haut là est-ce qu'elle trouve vers la plus grande et non ? non 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 je veux plus loin un peu plus loin ? sur la gauche là où il y a le nouveau l'enfouissement à l'enfouissement et ça commence après le juste pour vous donner le monument à l'enfouissement qui arrive des AFN par contre pour ceux qui se souviennent vous allez avoir eu je ferai une réunion ici quelques temps par contre il faut savoir que on ne fait pas la carrière comme on l'avait prévu on ne sait pas ? non parce qu'on n'est pas dans le réseau on ne fait pas ? on ne fait pas la carrière on fait des pins la rue des AFN toute cette partie là même la grosse ligne qui traverse l'intérieur introspective ça ce n'est pas prévu il n'en a pas la carrière on ne prend 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 pas la carrière je veux dire c'est que la rue de la carrière ne sera pas faite parce que ce n'est pas le même réseau ça part sur la route de Tébuchet alors c'est en prévision après donc on ne fait que c'est enfin que c'est déjà normal mais on ne fait que la partie il y a le départ voilà pour le reste on ne l'a pas ok quelqu'un est contre ? s'abstient ? ok donc on donne l'information au conseil départemental pour qu'ils poursuivent leurs études ensuite devant un terrain communal le coût du Fremanto la parcelle cadastrée N118 donc si vous vous souvenez du dernier conseil on avait discuté de la parcelle 118 octobre du Fremanto où M. Vaud voulait acquérir une partie en fait de cette parcelle ben je peux te le séparer Alain parce que on avait soumis éventuellement que c'est juste une entrée de ce qu'il avait et par contre M. Vaud avait tout le monde et il y a un vornage déjà pour lui sauf que nous ce bout d'aller là et comme il allait quand on on avait discuté de ça on était parti sur l'ensemble pour qu'il prenne carrément tout l'année jusqu'à l'armée bon alors évidemment ça ne m'intéresse pas et je le comprends un peu parce que tous les branchements de son voisin sont sur le public aujourd'hui donc s'il devient propriétaire de cette partie d'as ça veut dire qu'on n'est plus en on n'est plus comment je vais dire en accord avec tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le public en branchement et justement pour ne pas aller chez les particuliers alors c'est assez lui ce qu'il souhaite c'est avoir le le il y a combien il y a je ne sais plus dans les surfaces c'est moi je ne l'ai pas repris 70 m² combien ? 70 quoi ? ouais c'est beaucoup plus euh et donc il préfère refaire un vornage même garder que la partie qui l'intéresse au fond personne ne passe mais qui est communale quand même et la partie qui resterait avec nous du coup ce serait non plus un passage pour aller ça serait un passage encore communale qui va chez lui quand même à la tour et c'est quoi ? c'est le couleron ? c'est le nerf ? c'est le nerf ? non c'est le nerf c'est le nerf ? il n'y a pas d'envie ce que je veux savoir c'est ce qu'on aura d'entretien à terre sur ce lance-là du coup ? oui bah oui c'est le nerf ? 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 il y a rien c'était une année qui servait avant pour aller au bac de la rétention mais c'était justement pas pratique et donc maintenant les gars qui l'entretiennent passent par le côté des gars c'est le don combien il a ? il y a 60 m² oui c'est le problème il en avait défini le prix si le gars était d'accord donc aujourd'hui c'est une vente de combien ? on a mis d'un euro 20 euros 20 ou 30 m² et je crois que ça c'est le sac C'est le prix initial qu'on revient ? C'est le prix initial ? Oui, c'est le prix qu'on l'achète, etc. On a proposé 15 pour qu'il prenne. Vous avez proposé 15 pour... Donc il paye le borbage, il paye... Les frais de l'auteur. Donc est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Ok. Ensuite, on parle du chemin de la Commune. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on avait évoqué au dernier conseil. Donc tout le monde voit où on est, le chemin de la Commune, chez Madame Grosier, où l'affaire a commencé en 1979 et qu'on va essayer de terminer en 2021. Donc en fait, on s'est renseigné pour aller chez le père, pour transférer le terrain. Donc il nous faut faire une enquête publique. Obligatoire. Le notaire ne peut pas faire un transfert de terrain sans enquête publique. Donc on s'est renseigné. On a trouvé un commissaire enquêteur pour le missionner sur enquête publique, qui sera à la charge du... de Madame Grosier. Donc il nous faut délibérer ce soir, enfin, sur le... Je pense qu'il faut délibérer sur l'ensemble. Sur l'ensemble ? Parce que dans le fait, il faut délibérer pour que M. le maire puisse faire les... Donc après, c'est une partie vente notaire pour... Pour qu'ils puissent accéder à un chemin qu'ils ont depuis 1978. Mais bon, on est obligé de passer par toute cette logique-là. C'est une obligation, sinon on ne peut pas le faire. Et donc c'est M. Gilles Frostin, qui demeurent à Redin, commissaire enquêteur, qui se propose de mener l'enquête. Donc il y a la vente de terrain pour la parcelle N877 au profit de Madame Grosier, pour l'euro symbolique, et d'acheter les parcelles N838, puis 689... C'est bizarre, ça n'a pas le même numéro, là. 869, c'est 869. 869 et 875. Sur lequel les gens, on pourrait comprendre, parce que depuis 1979, ils passent par... Oui, c'est vrai que l'enquête publique... L'enquête publique, on se dit, mais c'est quoi ça ? Ils vont nous faire. Les gens vont venir s'enseigner. Il y a un cahier de doléance. Ça avait été... Il y avait eu un accord de conseil à cette épanne-là, sauf que ça n'a pas été au bout du goût du notaire. OK, est-ce que quelqu'un est contre ? M'autoriser à signer tous les documents, voilà, dans cette affaire ? Ça abstient ? OK. Donc là, on a fait les 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6. Et on continue sur... Également, enquête publique pour la modification d'un tracé au chemin communal de l'Oiseulière. Donc, l'Oiseulière, c'est un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois. C'est plutôt côté château d'eau, où un propriétaire veut dévier le terrain communal pour accéder à son terrain, nos côtés du chemin. Donc là, pareil, enquête publique. Donc, on propose de nommer Gilles Frosin, le même commissaire enquêteur, et puis de m'autoriser à réaliser tous les actes issus de cette enquête. L'enquête publique, c'est gratuit ? Non. Parce qu'il me semble qu'on avait dit qu'au final, on n'est pas chez eux, c'est absolument pas. Ah ben, là, l'enquête publique, elle sera à la charte du... À toute, elle est à la charte du... À la charte du déventeur. Nous, on fait... À la charte du déventeur. Nous, on fait simplement rien, et là, c'est encore pire, parce que pour ce sujet-là, le chemin existant est empiré, donc il fait la même chose. C'est-à-dire que c'est un essai en... C'est un échange, mais par contre, il remet le nouveau dans l'état de celui de aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui est pour l'instant commune. Donc, nous, non, mais que l'on perd rien du tout. C'est le vrai du tout. Mais l'enquête publique, oui, c'est... Je crois que c'est 500... Je crois que 500 et 800 euros, ça dépend de l'enquête publique. Je sais pas. C'est à la charte du déventeur. Les chemins de l'Oiselière, on parle de l'endroit où... Les sapins avec les compétences, on peut passer la rue, les gens sont sans ça. Vous voulez... Non. Non, c'est pas ça. Non, non, vous êtes pas au bon endroit. Je crois que c'est pas. Vous êtes chemin de... Chemin de l'Égypte. Ouais, c'est ça. L'Oiselière, c'est Château d'Eau qui ramène au... Château d'Eau qui ramène à Rochefort. À Rochefort. Rochefort. Et là, t'arrives au fond, juste avant la route de Brett, t'as deux par-maison. Et c'est là, on rechie un peu. C'est-à-dire qu'il souhaite... On va l'arriver un petit peu. À la limite, le truc, c'est qu'il souhaite éloigner un peu les chemins de l'Oiselière parce que là, tu passes... On passe chez l'Oiselière. On passe à la maison. Il a une partie de sa maison à côté et un terrain avec un genre de grange de l'autre côté aussi. C'est ça. Et ça, c'est pas justement de ce qu'on était à juste avant. Non. C'est la même chose, mais il y a deux endroits différents à la commune. Il y a une partie de ce qu'il y a. Et donc, tout est la charge du demandeur. On avait passé les deux choses-là la fois dernière. C'était pour ça que... Ok, il y a des questions par rapport à ces points-là sur le chemin communiste de l'Oiselière. Quelqu'un s'y oppose ? On s'abstient ? Ok. Ensuite, un point sur le personnel. Donc, la mise à disposition de Solène Ragaïne prête la commune de Traite-et-Pain. Donc, depuis... 1er juillet 2019. 1er juillet 2019. Nous avons signé une convention avec la commune de Traite-et-Pain pour travailler en réseau sur nos deux bibliothèques. Et nous avons... Nous mettons à disposition notre bibliothécaire à raison de 6 heures par semaine pour la commune de Traite-et-Pain. Et donc, on propose de renouveler, en fait, cette convention à compter du 1er juillet 2021. Ça se passe plutôt bien. Je suppose que tu veux rajouter quelque chose de grand ? Non, ça se passe très bien. Donc, on a les mêmes budgets entre Brett et Saint-Marc qui ont fonctionné en réseau. Donc, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque de Brett si vous avez envie d'aller chercher une ville. Sans celle de Saint-Marc est en vert, ça ne fait aucun problème. Elle avait un gros travail à faire avec les bénévoles de Pat-et-Pain puisqu'il y avait des habitudes qui avaient été prises. Je crois qu'il y a toujours un gros travail à faire. Oui, mais... Mais Soleth s'y approche, en fait, que ça fonctionne le mieux aussi. Est-ce que quelqu'un est contre de re-signer cette convention ? Ça abstient ? OK. Le point suivant, c'est recours au contractuel sur les postes permanents. Donc, nous avons trouvé une remplaçante pour le poste de secrétaire général. Il s'agit de Noura Bellage qui est par contre, n'est pas titulaire d'exemple qui est contractuel. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut délibérer ce soir sur la possibilité de recourir à un point de contractuel. non. Voilà. C'est pas dans le document de la recherche ? Non. Ah oui, alors c'est parce que... C'est un point supplémentaire. C'est la radiologie énergétique aussi ? Quand tu nous avais validé l'audit, c'est l'économie ? Effectivement, c'est vrai, je ne l'ai pas... Donc ça, c'est un point supplémentaire qu'on a rajouté parce qu'en fait, on n'avait pas de délibération pour recruter une contractuelle. Donc, sachant qu'elle arrive lundi, puisqu'en fait, elle était en mission de remplacement de congés maternités à côté d'Alençon, elle a dit carnage et qu'elle était disponible début juin. Donc, du coup, ça va faire un binôme avec Anthony pendant tout le mois de juin, ce qui va permettre, en fait, de relayer tous les dossiers et de avoir une bonne intégration, en fait, au sein de la commune, ce qui est plutôt du bien. Et par contre, il nous faut délibérer ce soir, donc c'est un point qu'on a rajouté, effectivement, à l'ordre du jour. pour pouvoir la recruter en tant que contractuelle. Il y a eu beaucoup de demandes sur le reste ou pas ? Alors, on a reçu 4 candidats en entretien. On avait reçu une dizaine de candidatures. Après, on a... une candidature, en fait, qui ne correspondait pas du tout, en fait, au poste de secrétaire général. Donc, qui... Enfin, on ne pouvait pas recevoir. Sur les 4 qu'on a reçus, donc, il y avait un comptable. Donc, il avait un profil comptable. Il ne correspondait pas forcément à ce que l'on veut chercher. On avait quelqu'un qui était en Guadeloupe, qui revenait en Sarthe, mais qui avait des prétentions salariales, enfin, qui était titulaire sur Paris. Il était à plus de 3500 euros mensuels. Et il prétendait à normer le salaire ici. Donc, c'est vrai qu'il avait une capacité. Il était... Donc, après, ça ne correspondait pas à nos capacités financières. Et puis, on avait une autre candidate qui travaillait à Saint-Marc-Rabrières, qui avait un profil qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on recherchait. Et donc, Noura Pellat, en fait, a fait la formation à la base de secrétaire général, qui correspondait, en fait, aux critères qu'on s'était fixés. Après, c'est la seule candidate qui correspondait, en fait. Et qu'on s'est renseigné aussi, un petit peu, sur ses passages à Saint-Linier-Lévesque, à la chapelle Saint-Aubin, à la démission qui se sent plutôt bien passée. Donc, on aura l'occasion de vous la présenter au prochain conseil. Comment ça fait ? Noura Beladjad. Donc, est-ce que quelqu'un est contre prendre cette délibération de recours au contractual sur les postes permanents ? Quelqu'un est contre ? S'abstient ? OK. Attitulable de la sion, après, se fait en fonction de... Alors, ça prépasse le concours. Il faut qu'il y a deux ans. Il faut qu'elle l'obtienne. Après, une fois qu'elle a le concours, on la note sur son poste. Elle est stagiaire pendant un an et elle est titulaire après. Il n'y a que sur les grades de catégorie C où on peut titulariser quelqu'un sans concours, sauf que là, c'est un catégorie B, donc il n'y a pas... Donc, le prochain concours, c'est par rapport au grade de rédacteur, c'est novembre 2022. On va faire la préparation et le concours et puis on prétend le concours en octobre 2022. Ah, octobre 2022. Elle sera payée un peu moins chère pour Anthony. Elle est contractuelle et puis elle est... elle a moins d'expérience. Elle est plus jeune. Et puis, c'est une femme. Quoi ? Qu'est-ce que c'est un constat ? Qu'est-ce que c'est un constat ? Tu veux, je délègue... Mais non, c'est un constat. C'est un regret, même. C'est une femme. Ah, d'accord. On se lave pas à discrimination. Il nous faut désigner les gouvernements d'assises 2022. Alors, on va passer les feuilles. Je te laisse tirer les milliers et puis ils amènent les centaines et les dizaines. Donc, il nous faut désigner comme l'année dernière six personnes sur les listes électorales. Je trouvais que ça devait être une main innocente qui devait tirer... Donc... On l'avait déjà fait avec vous, l'année dernière. Oui. Donc, on ne l'expliquait pas. Donc, on l'a dit. Donc... Oui, il n'y a que de... On va reprendre 1000. Ah, il y a 1000. 7. 1000, 7. Il faut en tirer 3. Ah bon ? Remettez le 7. Et pourquoi il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a que 0. Ah, oui, tu... Il faut que je retire 3. Oui. Oui, il n'y a que de... 9. Donc, 1780. Alors, on va passer au suivant. Non. 0. 1790. Alors, c'est Mathis Valéry. Donc, est-ce qu'il a bien... Il est de 2000 ans. Il n'a pas 300. 2001 ? Non. Il n'a pas 300. Parce qu'il s'agit d'un d'autres pompiers. Donc, ça ne marche pas. Et puis, 2001, c'est... J'avais dit que ça allait falloir faire tirer. Vous avez dit. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, on recommence. On commence. Non, vas-y. Non, 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 non. Il n'y arrive pas. 0. Donc, les centaines. 6. 600. Je vais enlever. Oui, on enlever. 7. 7. 1. 631 ans. Fournier, Jean-Yves. Il est en 53. C'est bon, c'est bon. Donc, le Pessy. Ça, c'est exactement... C'est le frère de Jean-Yves. 1. 3. Les uns, c'est trop. Oui. Les uns, après les autres. Non, 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 non. On rejette à chaque fois. Oui. Le 6. Le 6. Le 6. Le 6. 1620. Oui, écoutez-moi. T'as un métal en pensée. T'as un métal en pensée. Ah, bon. Le 2. Le 2. Il faut que tu marches avec une coupe. Et je me pose où, monsieur. Ah, le 0. 1620. Céline Roa. Céline Roa. Épouse Martin. R-O, non. Martin. Céline Martin. R-O-H-A-T. Cicely, en dehors. Cécile Sénat. Céline. R-O. Céline Roa. Céline Roa. Céline Roa. Téline Roa. Merci. Merci. La croix du jeûne. 1 000 ans. 800. C'est combien ? 800. 4. 7. 1847 ? Oui. Bénard. Benoît. 98. C'est bon. Rochefort. B-E-S-N-A-R-D. Non. Franche. 3. 1. 9. 1139, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Elle était partie. Alors, je ne l'ai pas 1139. Ça, il y en a qui est caché en fait. Je l'ai caché. 1. Alors, c'est quoi de 1139 ? 1139. C'est ça ? Alors, je passe de 1138 à 1140. 1140. Vous êtes d'accord pour prendre le 1140 ? Anaïs Leroux. M-E-R-O-U-X. C'est bon aujourd'hui. 98. C'est bon. Les Forges. C'est déjà ? Oui. Voilà, Elie. Euro, Laurent. Le 5. Le 6. 9. 1569. C'est bon. Oui, c'est fini. on peut en faire un bravo bravo Pascal le PIV oui Pascal c'est bon t'as les 6 merci pour le dire l'auteur compte rendu des commissions festivité et liens sociales Cécile Sauveau t'as quelque chose à dire ? non t'as déjà tout dit ? non parce que c'est la commission festivité et liens sociales justement je pense pas dire qu'on avait tout dit d'accord non après qu'est-ce que j'utilise ? non non c'est bon elle a été réservée pour mettre les décorations de Noël je vais vous faire un autre vous voulez que je vous fasse un petit contenu de rappelage ? c'est bon on va passer à la commission suivante culture, éducation on fait une commission si possible avant le 17 pour les membres de la commission on discute d'un sujet en donnant une réponse avant le 17 donc je vous propose le 16 il faut qu'on donne une réponse le 17 ça nous va ? non pas, c'est à 4, 3, 19 heures ah au 4, 3, 19 heures oui bon on peut dire 19 heures il y a une commission environnement ? oui c'est une commission le 16 il y a un CCAS moi j'ai une commission de 15 je me suis laissée de 14 donc c'est bon le 17 il faut qu'on donne une réponse le 17 il y a des deux mots entre CCAS entre environnement et sport et culture et culture et éducation par Laurent environnement, non oui ça peut être le 7 Hélène, il y a l'environnement ? non donc non vraiment non non ça ne me dit rien non bah on met le 16 on met le 16 ça va ? après je peux voir si on va partir les lieux il y aura un CCAS à 20h30, 16 on ira dans le 2 ah 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 il y a un CCAS à 20h30 on commence à 19h on commence à 19h on commence à 19h ah oui ça non mais comment tu vous souhaites on commence à 40h si je viens à 19h déjà d'accord on va dire on est 19h mais si fermer c'est un mercredi je peux faire un recul ça pourrait être chaud bah dis-moi 18h30 18h30 c'est bon on peut attendre il faudra envoyer un message à Hélène de toute façon j'ai le rencontre rendu puis je fais j'envoie un message à chaque commission à la suite donc on aura différents sujets discutés mais on verra ça lors de la commission pour info nous sommes arrivés en fin de vie du photocopieur un mois après la fin du contrat donc c'est pratique je pense que vous avez vu les grosses tâches sur la feuille d'émergement donc il a fallu qu'on fasse ça rapidement donc j'ai repris contact avec notre ancien fournisseur qui était DBR et puis un nouveau fournisseur qui est publié et puis finalement il a discuté puis en gardant les contrats donc on a enfin j'ai choisi de prendre publié donc le coût du photocopieur est de 2800 euros TTC donc à l'achat avec un contrat de 5 ans et on est à 0,029 TTC de la copine en est blanc et 0,029 TTC de la couleur le prix n'est pas actualisé selon un indice sinon on a reçu également beaucoup de candidatures pour le remplacement donc des deux accès qui vont partir à la retraite donc on en discutera en commission tout le temps ok de place de fermer pour le Covid oui ça va être effectivement deux fois de fermer est-ce qu'il y a du place de fermer ? oui oui en élémentaire j'ai une petite question par rapport à toi qui est-ce qui peut ou qui pourrait mettre en place les tests éventuels de l'école est-ce que c'est malgré ou c'est de la galette ou de l'éducation ? l'éducation nationale chaque inspection un nombre d'écoles à tester ils seraient partis au niveau national et c'est eux après qu'ils choisissent ça peut être sur proposition du directeur qui peut se proposer ou autre ou mairie on a juste fourni à nos ADSEM en complément des tests puisque c'était l'éducation nationale je voulais fournir à l'ensemble du personnel ADSEM y compris et on doit avoir trop d'ADSEM à la fin de l'art parce qu'il n'y avait pas le bon nombre de tests donc on a fourni ils ont trop d'enseignants aussi des autotests donc on a fourni en complément à part ça je ne sais pas comment sont choisis après les écoles je sais qu'il y a Maillet où je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup de cas donc je pense qu'ils sont en train de regarder dans le départ avec au moins ils le font au collège aussi ils ont proposé après ce sont des conchères que j'aurais trouvé donc ça va après on a la petite personnelle mais je pense que sur Saint-Barre là on est un peu voilà et il y a des collégiens aussi on est un peu dans voilà au niveau éco-moi un peu le chien il y a les petits il y a la fratrie etc et je pense que là ça lui donne un petit peu après on peut redemander une journée de dépistage comment on a fait là après ce n'est pas trop présent non 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 ben non mais là quand même je sais pas là je vois éco-moi il y a 4 cas en même temps 1 cas ça ferme c'est ça si ça avait été ça depuis le début et puis c'est pas encore un peu plus je pense pas que ça arrive c'est à cause de l'école non c'est ce qui se passe le week-end ah mais bien sûr mais n'empêche là c'est pas un gros relâchement durant les week-ends mais le problème c'est que ça contamine quand même les enfants je suis dit c'est pas un problème après il faut que les parents soient aussi responsables ils sont tout déterminés donc je sais voilà il y a des classes défermées aujourd'hui à Saint-Marc il n'y a pas qu'un cas dans cette classe oui donc l'approche il y a quand même peut-être oui de l'extérieur mais peut-être pas forcément aussi de l'extérieur si vous voulez un d'un enfant qui était positif qui a quand même contaminé des camarades de sa classe et ça on ne peut pas le savoir je ne comprends pas là-dessus parce que ça on ne peut pas le savoir mais il y a même dans l'autre classe où il y a des cas qui n'étaient pas là mais qui sont oui mais il y a plein de choses il y a le sport à l'extérieur il y a plein de choses qui fait que ok on continue c'est bon commission finance la commission communication on a tout à fait on a parlé du magazine le prochain le mois de juillet et puis on avait aussi parlé un peu des sections départementales du coup je ne sais pas si on a le nom de l'emploi qui est confirmé ou quoi pour le bureau de vote oui le lieu du coup c'est la polyvalente la polyvalente et en confirmé à l'indulé conseil et on n'avait pas le retour de la préfecture oui oui on n'avait pas le retour de la préfecture donc oui les deux bureaux de vote seront à la salle polyvalente la salle polyvalente c'est derrière les écoles il y a les deux murs oui oui donc prochaine réunion du coup le lundi 21 juin à 10 mai peut-être qu'il faudra qu'on le donne un an un jour cette salle ah non ah oui personne ne sait la salle polyvalente c'est la salle des voisilles non mais on pourra la nommer quand on fera une rénovation je vois il y a un an ça c'est chaud pourquoi jusqu'à là c'est 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 là pour laquelle on a rencontré le conseil municipal des enfants parce que suite à leur proposition au départ on avait envisagé une journée comme ça au mois de septembre donc je ne me rappelle plus pourquoi c'était au mois de septembre et les enfants regrettaient puisque c'était quand même beaucoup à leur initiative cette idée là les enfants du conseil municipal disaient bah non au mois de septembre je serais parti en septième pour aller en pied donc donc il nous a paru effectivement plus juste de l'organiser au mois de juin mais qui dit organisation au mois de juin dit court délai donc courte mise en oeuvre et de toute façon comme il y a des conditions sanitaires défavorables on ne peut pas imaginer beaucoup d'activités donc je fais comme ceci mais un peu plus couru donc cette journée qui est en fait une matinée aura lieu le samedi 19 juin prochain et elle consistera essentiellement à nettoyer les rues et les chemins de la commune ce sont les enfants qui vont prévoir avec Sébastien tous différents circuits pour faire leur travail et on va récupérer donc des déchets on a prévu on a prévu huit groupes de six personnes je pense que c'est une prévision réaliste parce que les enfants sont très 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 enthousiastes donc je pense qu'ils vont faire tout ce qu'il faut au niveau de leur école pour motiver leurs camarades après restera le camarade pour motiver les parents les enfants ont beaucoup d'idées et on a sollicité alors on a sollicité la communauté de communes pour avoir un petit peu de matériel parce qu'on aimerait avoir des sacs de tri facilement identifiables donc on a pensé qu'il y avait salle à Comcom mais non il n'y a que des sacs comme ils fournissent je suppose des sacs de tri jaune voilà des sacs de tri jaune mais nous on aurait voulu un ou je ne sais pas un marron enfin tu vois de différentes couleurs pour le plastique le papier métal les masques chirurgicaux par contre ça on va peut-être avoir un sac particulier on a des contenants particuliers des contenants qu'on mettra dans des sacs pareil voilà et non plus nous donner que ça donc on aura besoin de gants il faudra rappeler aux parents d'amener leur gant pour les enfants je vais voir Solène je ne suis pas le temps de les voir une balance pour peser les déchets nous sera offerte apportée par Laurent parce qu'il n'y en a pas non plus à la longue et puis on avait envisagé de peut-être c'était je vous dis qu'il y avait dans sa salle des pancartes un peu pour sensibiliser sur les déchets la durée des déchets c'était pas un peu d'illustration au niveau du site au moins du site de rencontre mais apparemment Thérène nous a dit qu'elle n'avait pas ça donc et c'est sûr il y a un support qui a été fait il y a 4 ans pour les jours verts il y a un support qui a été fait il y a 4 ans pour les jours verts avec c'est sûr c'était pas bien le support en fait là c'est un support pour un bac de tri là tu veux plus un support pour expliquer non c'est ça la durée de bidé de déchets je vois très bien je vais faire comme chez moi je vais faire comme chez moi c'est moi qui l'avais fait à l'époque il m'a dit quand même ça m'étonne qu'il ne disait rien alors peut-être qu'il a vu ça ce que je sais c'est que Laurent tu as dit que les enfants étaient super enthousiastes aussi pour ces journées là et je me suis dit que peut-être aussi ils pourraient enfin ça va peut-être être trop court mais restituer leur enthousiasme sur ces journées là les gens qui seront là je ne sais pas si c'est possible je ne me rends pas compte ce que c'est exactement ça va dépendre du parcours que tu comptes faire pour les différents groupes parce que quand on avait fait ça il y a deux ans on avait dû commencer à 9h 9h30 et on a terminé il était à 12h30 ça prend du temps en fait le but c'est pas d'aller au pas de course tu vois donc tu as quand même des enfants à surveiller dans ça et là on ne fait pas les grands taxes non je ne pense pas je ne sais pas dans ce qu'on je ne sais pas avec Sébastien mais normalement c'est des circuits protégés c'est peut-être ce qu'on avait refait il y a deux ans je ne sais pas je ne sais pas si on reprend le même trajet je crois qu'il y avait que quatre trajets il y avait dû faire quatre trajets il y a du coup il est passé en mairie mercredi pour essayer de démultiplier d'accord on va en faire huit c'est ça voilà mais oui hors des grands axes c'est tout ça mais non bien sûr qu'il est sensibilité à la sécurité sachant que tout le monde devra porter son gilet joli si possible parce qu'il n'y en a pas non plus par contre là-haut tu dois avoir parce que moi j'avais un stock du collège de chasse-huile il y a la publicité Leclerc dessus mais tu sais protégeant la nature vert c'est les verts là-haut c'est-à-dire là-haut je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été mis ils sont blancs et vert j'en avais un petit plein alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont gilet blanc et vert Leclerc c'est ça ouais protégeant la nature ouais c'est que protégeant la nature dessus mais je ne sais pas où alors j'ai compris parce que j'ai à votre au bout mais c'est le 19 ils ne sont pas là je ne sais pas je ne sais pas mais là-haut je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais là-haut c'est déjà une indication mais je suis montée une fois avec ces signes là-haut et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses je ne sais pas où j'aurais pu mettre ça si je ne l'ai pas le serre c'est pas solenne et puis les enfants aussi non parce que ce n'est pas une solenne il y a une petite aussi qui a dit qu'il faudrait penser à apporter de l'eau pour qu'elle puisse boire donc c'est vrai donc il faudrait aussi qu'on ait le poil et les attirés alors je ne sais pas si c'est le long du chemin ça dépendra du temps aussi des petites bouteilles d'eau à distribuer sinon on n'a pas avoir de boire donc voilà ça ne va pas être bien avec la classique avec la classique vous en avez cours vous en avez cours à l'école vous en avez cours à l'école vous en avez cours à l'école et puis on offrira du jus de corps c'est ça et donc avec des gobelets des gobelets des chambres s'ils veulent bien nous rétacter ça on ne s'est pas sur ça je vais demander je vais demander à ce président il m'a dit oui il y a un le président il demande toujours à son nom on sent tout le nom de président non quand même je le redira je le redira pas 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 mais c'est qu'avant de nul on va le voir donc évidemment on vous invite tous à participer c'est à à 9h je crois il va y avoir des appels les enfants on fait une année les chaussures elles sont distribuées elles sont dans les magasins c'est possible je vais tourner les magasins donc c'est très bien c'est paru sur facebook c'est possible aussi oui on va peut-être faire un petit rappel de trois jours avant vous avez tiré les petits les lignes normalement il y a des petits formats aussi pour donner dans les cahiers de correspondance c'est fait c'est fait c'est déjà c'est fait est-ce que la presse a été invitée le rassemblement c'était devant les c'est pas est-ce que la presse a été invitée ah non ils aiment bien ce que le rassemblement donc c'est pour des communes je vais dire on va lancer mais quoi on peut lire c'est pour ma fille 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 donc après par rapport à l'organisation sécurité il faut prévoir un million d'un adulte comment on fait pour prévoir ça tu verras sur place ah oui mais s'il n'y a que des gens non mais après tu resteras dans le groupe après les parents normalement les parents les n'est pas là c'est pas car d'hommes oui mais la dernière fois il n'y a pas été je ne sais pas parce que je ne me suis pas allée la dernière fois j'étais d'ailleurs dit au sport on était là ouais ok donc est-ce qu'il y a un autre chose à penser c'est ça c'est ça la prochaine pourquoi sachant que l'année prochaine on va partir de plus tôt on fera au moins du merci mais on essaiera d'avoir des ateliers plus tôt c'est tout hein de réparation enfin tout ce qu'on avait envisagé pour que ce soit d'ailleurs les enfants ce qu'on demande si ça pouvait durer la journée je pense que ça ne dérangerait pas et surtout avec un pique-nique et surtout sur le temps scolaire ils n'ont pas dit non plus c'est pas vrai pourtant ils s'exprimaient j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient des blocages c'est tout sinon l'audit énergétique les suites les suites de l'audit énergétique oui oui après il y a une partie sur la subvention des APR qui est en cours il y a des devis en cours puis après on commence à mettre en fait le dossier de consultation des entreprises après on se pose une question sur le remplacement de la chaudière c'est vrai qu'on avait une réunion samedi matin à la comcom ah oui à la comcom où on nous a exposé voilà là c'est un bruit notamment sur les pompes à chaleur ou la chaudière bois alors après la chaudière bois elle est plus il y a eu plus une participation de la thème il n'y a pas sur l'autre mais on n'a pas vu votre l'idée c'est peut-être de faire venir le technicien de Puy-Dumont pour nous donner les tenants et les aboutissants il a l'air de maîtriser son sujet je pense que ça peut être important de faire venir juste pour qu'on puisse avoir d'autres le cas tu veux dire pour vous franchement franchement c'est pareil je comprenais pas tout c'est clair on voit bien qu'il maîtrise bien ce sujet impressionnant ça peut être ça peut être pas mal de voir si les choix qu'on a fait ils sont bons après il y a Yannick Beaujard du conseil départemental qui travaille avec le Pays du Nord qu'on a contacté pour ça justement et pour la mairie parce que c'est des budgets des votations des machins il y a plein de sous à aller chercher c'est la chasse au trésor et les délais et puis on ne sait pas dans quel délai parce qu'il en reste c'est pour ça il ne faut pas se trouver dans les derniers je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus il y a des meilleures solutions il faut être bien accompagné la prochaine réunion c'est le 16 juin à quelle heure ? à 18h ok voirie travaux bâtiments travaux june d'envers terminé la semaine prochaine normalement avec le Saint-Digado et ce qu'on avait prévenu au niveau pubial mais je ne vais pas rentrer dans les tailles parce que je vais compenser le temps donc je vais faire une commission je vais faire une commission si vous êtes disponible le 23 juin pourquoi le 23 juin ? parce que j'attends un peu de l'année qu'on n'est pas trop sûr au niveau de l'enfuissement des réseaux sur la rue de la Grande Maison normalement ça doit commencer mi-juin mais ça approche et on n'entend pas parler de grand chose donc je préfère attendre un peu pour la commission mais le 23 juin si vous êtes disponible à 18h30 on pourra reparler de ce qui a été fait Jules Manvers et qui correspond tout à fait à ce qu'on pouvait mettre au niveau de la budget autrement l'appartement du numéro 17 avance bien par mon propre moyen avec un agent donc on finira pas évidemment avec les vacances surtout qu'après il y a les bandes qui seront faites par un professionnel quand même mais qui ne sera pas forcément disponible quand on va être prêt et on ne peut pas non plus l'arrêter avant étant donné qu'on ne sait pas il y a des vacances qui arrivent on va se contrôler avec un ou deux l'argent donc ça va être compliqué peut-être pour l'appartement donc dès que possible on essaie de faire au mieux pour qu'on puisse en effet le louer assez rapidement pour la fin de l'année de toute façon le fleurissement qui a été terminé aujourd'hui je crois ou non aujourd'hui ça peut-être qu'on peut remarquer mais ça a été fini par je crois la mairie au niveau des suspensions et puis la mise en place de l'allocation de quatre modules pour les écoles donc ça normalement c'est prévu la mise en place pour mi-juillet peut-être même début juillet de toute façon à ce qu'on puisse après nous brancher tous les éléments nécessaires pour pour septembre à la rentrée pour la fin de l'année donc ça c'est sur les rails notre vie a été signée donc on est prêt c'est tout la grande maison comme je l'ai dit bon bah là on attend je pense que j'espère parce que je suppose que l'IRPL a fait les a lancé sa consultation donc ça veut dire combien c'est lancé ah oui c'est jusqu'au 15 juin ou 12 juin alors ah oui c'est bien c'est bien une date de la commission d'abord après c'est ça c'est le planning le planning qu'on avait produit on est bon ça veut aller ok une date de commission d'abord pour l'ouverture des clés si on voit ah oui 23 juin non non 23 juin c'est la commission la commission varie varie bâtiment on pourrait on pourrait peut-être faire un tour au bâtiment aussi parce que je crois qu'on est tous varie bâtiment ouverture des plis vous l'avez dit on pourrait faire pour aller jusqu'au 17 dans un peu l'impression ça me demande l'idée de ce qui a été fait je ne serai pas là non je ne serai pas là après c'est la semaine après que je ne serai pas là c'est normal alors maintenant je regarde c'est le jour précis que vous ne serai pas là non la semaine ah oui mais je n'ose pas la faire avant parce que je ne sais pas si l'enfouissement va se faire ou pas sinon j'aurais pu faire une semaine avant mais j'ai peur que quand on n'a pas une nouvelle deux ça soit en retard mais j'espère que non on reste là-dessus ok enfin pour moi c'est tout ouais les chemins oui ça c'est un point qui est tout par la PNK en germe c'est je ne sais pas si on a développé en commission environ sur les chemins qui ne sont pas pratiquables parce qu'il y a des tables qui sont tombées oui 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 il y a la 3.50 vous en avez deux qui sont laissés en place non parce que c'est quelque chose à l'info en fait j'ai revu avec l'association l'avait rendonné et ça enlève de la communauté de communes oui ça n'est pas lesquelles mais il y a eu une confusion par rapport j'ai cité à Laurent il y a eu une confusion de madame Passin en lisant sur le dernier magazine de Saint-Marc le zoom sur les règles tu sais d'entretien et dedans vous avez mis les agents communaux seront chargés de l'entretien des routes des chemins etc tu vois et du coup elle s'est dit j'ai lu les règles comment je ne sais pas mais je me savais que je n'ai pas dit que les transferts à la PNK il y a peut-être une partie qui est encore à nous oui c'est à dire que ce qui est fait à la ComCom c'est ce qu'elle a décidé le jour où il y a eu le transfert de compétences avec un résultat précis de nombre de chemins et des 410 km de chemin pratiquement sauf qu'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas entretenir eux par rapport à leur engin donc ça ne passe pas donc celui que vous avez là en l'occurrence là ça ne passe pas oui c'est quand même un peu d'entretenir ou c'est un lieu alors dans comme évidemment ils n'ont pas les engins pour le faire alors ils ont c'est beaucoup trop et que eux ce qui est fait à la main ce n'est pas eux qui vont le faire donc ils ne sont pas dedans ça veut dire qu'on a 2-3 exceptions de chemin qu'éventuellement ça peut être que les gens qu'ils fassent donc ça veut péter ouais le numéro 35 le char 65 60 donc du coup qui va le faire parce que c'est nos enfants municipaux qui vont s'en charger moi je veux bien on doit être vraiment du reste là c'est vous qui voyez là en l'occurrence on a enlevé des agents ça traîne un peu je veux bien que ça traîne un peu le 65 c'est ça après il y a peut-être je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a il y a 300-400 mètres de chemin à faire et dans le bas il est mouillant en plus donc ça veut dire que oui en effet on va quand même se renseigner je vais c'est bon après voilà sachant par exemple sur le chemin là précisément on va transférer pour moi on va transférer tous les cheveux sur le chemin précisément là donc on a parlé de la simétrie à la route de Gramont c'est manifestement un chemin qui avant était un vrai chemin on pouvait passer avec une voiture je pense mais les agents enfin toute la végétation a bouffé de plus en plus de chemin ce qui fait que là maintenant on voit les agents qui ont mal quand on passe et il y a une ormière sans mentir elle est profonde elle est profonde comme ça en plein milieu du chemin et quand on dégage les agents j'ai vu qu'il y avait d'autres roues enfin je ne sais pas ce qui est passé là mais il y avait moins en tout ça mais il y avait une autre roue donc il y a un moment où ça n'a plus passé mais là actuellement c'est compliqué c'est surtout les agents qui se gênaient pour passer après ils passent un par un c'est pas non plus un troupeau mais l'autre truc qui m'a gêné un peu c'est qu'il y a une ligne qui nous a gênés pardon parce qu'on était ensemble il y a une ligne électrique là les grosses lignes électriques donc ils doivent couper en dessous et il y a des voies là qui sont coupées qui sont en drague c'est un peu la fin du monde et il y a des voies et il y a un propriétaire ils ne sont pas chargés parce que là du coup il faut quand même un peu enjamber tout ça il y en a qui tombent un peu au bord du chemin c'est pas dramatique après d'ailleurs on ne m'a pas parlé de ça du tout c'était juste l'observation que c'était par rapport tu sais Alain au fait que les gens ils doivent s'occuper d'envoi oui d'accord mais s'ils sont chez eux il faut qu'est-ce que l'on va faire ah bon on ne peut pas du tout leur demander de faire non plus non c'est pas sur le chemin je crois qu'il y en a un non c'est pas sur le chemin il y a juste un comme tu m'avais dit Alain il y a juste un arbre qui est en travers par contre si tu prends le chemin de couler c'est vous qui faites je parle pas du chemin réel bord de route celui qui est au fond ils ont pas l'enchaîné pour le faire ils font fort là celui qui est au fond d'autodéché oui celui-là ils vont le faire cette semaine d'accord mais bon après voilà il y a 30 il y en a un il y a trois gars il y en a un qui est maintenant destiné pratiquement qu'au bâtiment il y en a pas pour l'entente il y en a pas pour l'entente bah écoute moi je t'ai envie de faire il y en a pas pour l'entente tu sais il y en a pas pour l'entente j'entends ça toute la journée ça va éviter et puis en fait il y en a pour l'entente bah en fait ils ont plein de choses à faire moi j'ai une autre priorité non mais c'est quoi c'est pas rapide après il faut non mais on va pas se prendre la tête avec ça on va reposer la question à la 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 je le vois la vie puis après s'il veut le faire le fond ils ont ce qu'il faut pour ça laisser se passer à la bonne côte faire ça et puis même s'ils n'ont pas ce qu'il faut il y a eu transfert de compétences à l'euro ils doivent acheter ce qu'il faut pour le faire est-ce qu'il était dedans ? c'est plus c'est ça qu'on doit vérifier voilà celui de celui de vous ne mettez pas dedans donc à partir de là c'est c'est peut-être une erreur de 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 l'ensemble total de ce qui a été fait à ce moment là on ne sait pas lundi je vois pour autre chose la com com je vais les enlever sur le terrain je sais où vous voulez moi je passais dedans oui c'est en simple c'est le cesseur après c'est le cesseur c'est le cesseur par rapport à l'association elle n'a pas demandé plus que de dégager les agents elle n'a pas demandé c'est l'association qu'elle n'a pas demandé en fait c'est le cesseur c'est l'association des randonneurs d'accord voilà qui en ayant lu les règles elle dit tiens puisque je demande elle a connu elle n'a pas demandé d'avantages et puis là il ne gêne pas pour les passants après c'est juste à enjamber ça ne fait pas de mal il n'y a vraiment pas beaucoup de monde en effet maintenant encore moins moi j'y suis passé mais bon à un moment voilà il n'y a pas de problème à la compagnie d'un avantage il ne faut que avec autres autres non mais on verra ça d'un avis ok autre chose alors non c'est bon alors moi j'avais que trois points à voir alors commission d'appel d'offres quand tu dis elle est constituée la commission d'appel d'offres oui la commission d'appel d'offres elle est constituée conseil du mois de juillet je crois de mémoire oui donc on propose une commission d'appel d'offres le mercredi 23 à 17h 7h30 à 17h à 17h donc je vais appeler la commission d'appel d'offres pour l'ouverture des plis pour les travaux rue de la grande maison la commission d'arrivée il y a un peu oui il y a un peu oui d'accord il y a un peu ok donc ça c'est bon ensuite j'avais un petit sondage à faire sur la réception de la propagande électorale alors qui a reçu la propagande électorale pour les élections départementales qui a reçu la propagande pour les élections départementales les grands enveloppes moi j'avais eu moi j'ai rien alors 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 c'est tout ce qui est dans le groupe voilà c'est tout ce qui est dans le groupe et quand vous avez reçu une question que vous avez reçu pour tous les électeurs du foyer oui oui dans la même angle non pas moi non c'est deux ah non je suis calme en pleine et donc là tous les électeurs oui non bien sûr tous les électeurs pas toutes les listes tous les électeurs mais non je ne sais pas je n'ai pas compris oui je n'ai pas eu 40 mais non vous avez combien de enveloppes c'est ici ? 4 4 voilà donc c'est bon c'est ça c'est ça c'est ça veut dire qu'en campagne ça peut être distribué ah ouais moi je veux dire que ça a été distribué je ne sais pas où vous dévergez les voisins ils ont reçu ils avaient reçu une à l'aide de l'autre moi je sais que mon enveloppe elle est chez quelqu'un d'autre qui n'a pas envie de me la raconter ben l'ami elle était dans le fossé moi voilà et puis je pense que le reste de toute façon la fille a dit non mais en fait la préfecture nous a demandé de faire un retour la fille a dit de toute façon c'est tout la même chose dans les enveloppes alors il faut remonter pour que la décision soit institutionnelle c'est la préfecture non c'est la préfecture c'est la préfecture non c'est la préfecture c'est la préfecture on va faire un retour dit à la préfecture ça doit durer c'est disant non plus trois ans ensuite il y a les les tableaux des permanences pour les les bureaux de vote des 20 et 27 juin alors j'ai trop de monde le 20 juin j'ai six personnes sur le créneau de 8h à 10h30 alors qu'il ne faut que 5 personnes donc j'ai Hélène Geneviève Alexandre Rudy Stéphanie et Nordine est-ce que quelqu'un peut prendre le créneau de 10h30 ou de 13h non mais t'es pas dans t'es pas 8h ah oui pardon je m'étais inscrite à 8h je m'étais inscrite à 8h quand il a dit qu'il manquait des manches j'ai dit t'as qu'à mettre toute la matinée t'es à 13h j'ai dit t'as qu'à mettre toute la matinée oui mais il y a trop de monde à 8h ah bah oui tu m'as pas dit qu'il y avait comment je te l'ai demandé donc qui peut prendre le créneau au lieu de 8h de 10h30 donc Geneviève je te mets à 10h30 donc je répète donc 8h 10h30 Hélène Nordine Alexandre Rudy et Stéphanie 10h30 13h j'ai Laurent Heureau Cécile Chauveau Stéphane Gossnet Yves Niveau et Geneviève à 13h 15h30 Estelle Bonnet Nicolas Bonnet Géraldine Lalanne Alain Rion je vais me rappeler ou il y a Claire Garnier qui et 15h30 18h Nicolas Pled Karine Androuin Jessica Leroux Isabelle Guillaume et Christophe Magneau C'est bon Alors après j'ai le même souci pour le dimanche 27 juin puisque j'ai 6 personnes le matin Jean-Marc t'es inscrit je t'ai mis le 27 à 15h30 non tu peux nous enlever 8h30 avec Nicolas si tu peux reconnaître mais il n'y a pas une idée en fait c'est annulé ce qu'on peut avoir donc tu peux échanger là c'est pas trop long à 8h30 il peut y avoir moins de Nicolas normalement alors si Jean-Marc est non pour ça on fait le nom non moi je ne sais je ne peux pas c'est plus que nous en avons le 27 tu ne peux pas non à part si je suis avec l'enfant mais ça peut ça donc du coup ce sera 13h 13h15h30 et je ne peux pas plus de 20 je suis 13h par l'enfant ouais et donc du coup le 27 et bah du coup donc alors le 27 donc Geneviève Rudi Stéphanie Nordine et Nicolas Bonnet 10h30 13h Laurent Hurot Hélène Nervoach Karine Androuin Cécile Chauveau Stéphane Gossnet 13h15h30 Didier Ré Géraldine Allal non pas un peu pas Sophie Vastry c'est moi l'inscrit oui oui moi j'avais dit c'est Yves Nio et 15h30 18h Didier Ré Nicolas Plett Isabelle Guillaume Christophe Pagno et Estelle 15h30 on vous renverra les tableaux miéjour les tableaux miéjour donc c'est bon pour tout le monde ok pour ça une information sur la date d'ouverture de l'espace France Service donc l'espace France Service au niveau de la côté commune et les permanences dans les communes ouvrira le 1er juillet c'était initialement prévu le 1er septembre tout est fait pour que ça puisse ouvrir le 1er juillet et donc il y aura les permanences qui vont commencer en fait avec les 9 partenaires de l'espace France Service et c'est à Samar le 1er juillet la première le jeudi alors je ne suis pas sûr après s'il n'y a pas de rendez-vous il n'y aura pas de permanence mais on peut déjà communiquer il y aura il y a un plan de com qui sera qui sera élaboré qui sera déjà élaboré donc il y aura une inauguration je crois le vendredi à Paris-Niveau et dernier point je voulais remercier les bénévoles qui participent en fait au centre de vaccination je sais que parmi vous il y en a certains et certaines qui participent au centre de vaccination je sais que c'est très apprécié il y a Hélène il y a Hélène il y a Didier Ré il y a Estelle Estelle et je crois que c'est toi qui étais lundi dernier ouais parce que moi je voulais revenir par rapport à ça parce qu'il y a deux lignes ouvertes il n'y avait pas une troisième ligne une seule bénévole après une petite c'est une catastrophe ah ben c'est sûr s'il y a deux lignes c'est pas c'est ce que j'ai dit il y a une catastrophe oui donc apparemment le matin c'est bref ils étaient deux plusieurs fois ils sont deux bénévoles ils sont rarement un mais après vous trouvez les bénévoles aussi qui peuvent venir après la question se posait également que peut-être le centre ne restera pas éternel ouvert puisque avec la retombe qui est normalement donc la question se posait mardi soir en fait jusqu'à quand le centre d'accord il y avait des terrestres avec une mère mais franchement quand il y a deux lignes d'hiver un bénévoles je crois qu'ils voulaient montrer une troisième ligne en plus ah ben là non mais c'est unis et je n'ai pas vu le jour c'était alors il y a quatre deux médecins une infirmière mais voilà il y avait même un médecin qui vit tout en même temps parce que les papères pouvaient à la caméra ne pouvaient pas gêner et derrière moi s'il y avait une personne qui fait un malaise c'est un gérard donc voilà c'est pour ça que je refais appel aux bénévoles qui peuvent aider les bénévoles déjà présents c'est vrai que c'est appréciable et moi je veux bien y retourner mais pas tout seul oui oui ben oui je comprends bien donc après à voir si c'est tous les mardis après-midi comme ça je crois qu'il y a deux jours pour la semaine qu'il y a deux minutes le mardi et jeudi je crois je ne sais pas mais mardi sûr et je ne sais pas donc ça fonctionne bien et c'est vrai que il y a besoin d'un peu de main d'oeuvre et de ravitaillement mais les jeunes ça y est c'est hyper donc là il n'y avait que des jeunes mardi qui allaient faire les premières injections et ils étaient plus enfants moi je suis allé à un moment il y a deux qui sont de comparaison de quoi ? il y a un bonifié qui est de salaire qui sont oui 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 ils font ils vaccinent ils ont été formés pour ça ils font que le vaccin est considéré un signe ils vaccinent peut-on ? si 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 il y en a un ou deux je pense qu'ils sont formés oui 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 si si ça dépend qui est quand mais ça fait les gens c'est peut-être que tu as si si c'était pas rationnel des loups c'est pas vrai tout au début c'est pas vrai c'est pas vrai Merci. 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 Le prochain conseil, le 2 juillet.